1 2 1 2 voilà nous y sommes normalement c'est bon le son nickel tout va bien la fenêtre aussi toi bien donc voilà donc salut les gens c'était un iphone bienvenue pour la suite bas de telles off et hernia tout simplement donc la dernière fois bon on avait commencé à juste simplement et franchement on avait fait un très bon début je ne pensais pas arriver jusqu'à là donc vraiment les cascades d'ondine mais vraiment pas du tout on a vraiment bien avancé vraiment c'est ça promet que du bon donc pour l'instant on a une équipe vraiment de niveau 16 bon un petit des équipes avec méridi un niveau 14 c'est pas trop totalement l'argent mais bon c'est pas grave on a déjà l'équipe est au complet c'est déjà ça on a beaucoup de galles pour voir des forces dépenser par suite et puis voilà nous comme j'ai dit on a récupéré également un cremel donc un win cremel je ne sais peu comme on dit donc qui est on dit pour l'instant donc on va voir ce que ça donne à ce niveau là on avait testé un petit peu lors du dernier live voilà même si à la fin j'étais un peu fatigué dont vous en faites pas si mes réactions étaient enfin bref non voilà donc on va continuer donc je vous propose ça on y go ça fait du bien de revenir allez oh putain beaucoup d'ennemis ça va faire déjà pas mal de ça au moins ça fait un peu d'xp aussi surtout qu'on a une saloperie d'arène enfin une saloperie d'arène plutôt on a un endroit vraiment salopard par la suite vous direz ça par la suite mais c'est un endroit dont j'ai vraiment horreur c'est vraiment un endroit dont j'ai horreur et que j'ai pas vraiment envie de m'aventurer quoi je vous jure c'est c'est l'angoisse c'est l'angoisse la plus totale ça fait une petite merde ici mais ça va mieux apparemment ça va ça va rien de folichon rien d'alarmant ouais c'est que je dois redescendre je dois aller à une grotte hop wings blade l'âme du tigre déjà pas mal de compétences mais de rien c'est quand même vraiment pas mal l'âme devant voilà parfait c'est pas mal ça pour les techniques et tout honnêtement ça peut être ça peut être un plus donc voilà alors allons-y allons-y il me semble qu'il faut de nouveau en dessous de la vague l'endroit l'air sûr il sent vraiment bon wow que dites-vous de ça pourquoi on aime pas faire une petite pause ici bonne idée pourquoi pas why not salut Wayne espère que tu vas bien et qu'il y a combien de grands crémels je suis pas sûr mais il y aurait quatre types différents de crémels au feu et vent sont les trois types basiques et la lumière qui les unitie et où sont les autres grands crémels c'est fabien on dit ne nous a rien dit l'existence des humains et des crémels diffère diffère rien que le fait qu'un crémel apparaissent à un humain est extraordinaire waouh vraiment waouh et pour une prochaine distinction pourquoi ne pas aller à inféria inféria tu veux dire aller au château du roi ouais rassembler tous les crémels c'est bien au dessus de nos forces pour l'instant la seule chose que nous pouvons faire c'est d'informer les rois et de tout lui dire sur la grande chute n'ai-je pas raison ça super ça super et toi poteau mais nous n'avons nous avons conclu un pacte avec gondine ce n'était que de la chance nous ne pouvons pas nous permettre de commettre des erreurs nous avons atteint notre limite puisque gondine était vachement dur en plus c'est vrai nous avons l'obligation de prévenir le roi qu'il imagine les conséquences si nous cherchons les grands crémels sans la démission des rois nous pourrions attirer dignité soupçon je comprends c'est si dit notre première prochaine destination est inféria cité donc vraiment la capitale et pour les grands crémels ne t'inquiète pas une fois que le roi sera au courant immobiliser à son armée pour retrouver les grands crémels méridie et font un autre roi ok ouais parfait un petit repos petite restauration de pv qui fait plaisir on doit passer par la forêt de la tentation et voilà la grosse forêt de merde on va galérer en jeu pour aller inférieure city faut aller au sud ouest et suivre la rivière c'est juste après le pont je sais je sais où ça se trouve mes souvenirs d'enfance me disent je suis empoisonné mon dieu quelle heure est ce que j'ai pas quelque chose pour justement non je t'ai dessus en plus en premier donc bah allons-y sortons tout simplement allons vers cette mystérieuse forêt que j'arrête pas de me plaindre vraiment je vous jure que c'est c'est l'horreur cette forêt c'est l'horreur absolue j'ai été bloqué des mois quand j'étais quand j'étais gosse peut-être que je comprenais pas l'anglais aussi hein c'est fort probable mais j'ai une peur divine avec ça quoi j'ai une peur divine c'est un truc assez incroyable tortue qui s'appelle des crucheurs mon dieu le monde très badass allez on en est vraiment en train de spammer quoi comme des comme des gros pour un parfait oh crème elle up c'est bien ça oui les crème elle peut aussi monter de niveau et ouais la forêt de la tentation c'est un nom bizarre mais c'est bien son nom oh starfish mon dieu des étoiles de mer oh mi action rpg mi c'est le style le stealth off voilà c'est vraiment le stealth off très top new skill oh j'ai une nouvelle attaque on va voir ça écoutez qu'est ce que j'ai eu en bas tigre foudroyant non ouais c'est ça ah j'ai eu une pluie d'épée ah bon euh fort intéressant et lance de la lumière attends j'ai eu pas mal de nouveaux trucs en fait il faudrait que je monte de niveau donc peut-être que ouais les pluies d'épée c'est relié avec la lance de la lumière que je fasse monter de niveau voilà c'est ça pour débloquer des techniques tout ça maintenant ça se passe techniquement comme ça alors euh oula oui c'est ici au revoir donc on va tester qu'est ce que ça donne plus épée ah ouais wow c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde messieurs qu'est ce que c'est cette connerie oh en fait le tigre foudroyant c'est 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 ah c'est deux techniques et c'est la dame du tigre et le tigre foudroyant en gros c'est une fusion quoi en gros c'est une fusion voilà plage il a eu alors sans houiller une xp c'est non négligeable euh attends fais voir ouais on est bien faudra se préparer un peu plus pour la forêt de la tentation mine de rien ça être chaud alors parce que je vous jure je crains cette forêt mais c'est un truc de malade mental là j'aurai besoin de votre aide hein enfin de votre aide votre soutien surtout parce que là ça va être chaud quoi là c'est clair c'est clair ouais hop voilà je vois vraiment que les noms d'ennemis n'ont pas été traduits bon c'est c'est un souci du détail peut-être mais bon c'est quand même un souci quand même de traduction c'est un peu dommage hop nous voilà sortis donc deux retours sur cette bonne wall map donc on va déjà s'installer un petit camp non pas une scénette ah les scénettes aussi ils auraient pu les traduire sincèrement ils auraient pu traduire les scénettes parce que les scénettes généralement techniquement qu'est-ce qu'on fait dans les scénettes bah ils nous disent qu'est-ce qu'on doit faire en fait c'est une sorte d'aide que tu appuies sur sélect ils aurai pu un peu nous dire enfin nous traduire quoi c'est vrai que c'est un peu dommage Ah, eggbeer Il faudrait franchement que je me refasse un stock Vous savez, je pense qu'on va se rediriger vers la ville On va racheter un bon stock Parce que là, c'est un peu la merdasse Je suis au milieu, je subis la sodomie La pluie d'épées Je ne peux pas demander à Méridi de faire un sort plus puissant Ouais, pourtant Elle a la capacité spéciale d'Ondine C'est pourtant pas une petite technique Regardez-moi ça N'importe quoi Elle fait n'importe quoi Méridi Je vous jure Du coup, du coup, du coup Ouais, on va se rediriger en ville Bon, ça va être une... Ça doit de la marche Écoutez Si je peux peut-être monter un peu le level d'Ondine Ouais, putain, c'est quand même pété C'est quand même pété la technique Et c'est rapide d'exécution Mon dieu On se vote pas comme ça On a l'air déjà vraiment pété avec la technique Mais je vous jure que les autres crémels Mais c'est un autre niveau D'ailleurs, je sais pas J'ai... Oh J'ai... J'ai une question pour vous d'ailleurs Est-ce que vous voulez qu'on se tente Parce que je sais qu'il y a un grand crémel Caché dans le jeu Mais il me semble que c'est vraiment partir de niveau 90 Un truc comme ça, tu vois C'est assez haut Est-ce que vous voulez qu'on se le tente Quand on aura la possibilité Donc ça veut dire vraiment vers la fin du jeu On est pas là On est pas là Pour l'instant Mais Moi, je vous propose Je trouve que ce serait marrant Pour bien se préparer pour le combat final Qui est quand même vachement difficile en plus Des strikers et des mages Mon dieu Quelle horreur Euh... Dispersion Ouais, on va faire ça à eux Après, pas totalement 100% Non, non Juste vraiment pour la vocation spéciale Mais Qu'en tenir 100% ce serait super dur Parce que Les recettes de cuisine Les mini-jeux Pour les recettes de cuisine Parce que oui, c'est divisé en plusieurs Catégories Et sous-catégories Des affaires dernières C'est tellement énorme comme jeu Pour te dire C'est vraiment un truc de dingue Ouais, du coup Euh... On va se reposer On va se refaire un petit stock Parce que j'ai l'impression Qu'on a plus grand chose Je suis où ? Je suis là Euh... Ouais C'est pas de la joie C'est pas de la merde Mais c'est pas de la joie non plus Ouais, pourquoi ? On se tentera le grand cremel caché Alors Euh... Donc on va acheter les choses Euh... Ah j'ai du max là C'est tant mieux Ouf Pourquoi s'en plaindre honnêtement Euh... Ouais Pour la forêt J'aurais besoin fortement de ça Euh... Fio lacry On va quand même en prendre un peu Parce qu'on est dans On va faire beaucoup d'hier-retours Dans le prochain endroit On va faire vraiment 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 Beaucoup Ça va être chiant Ça va être chiant Oh mon dieu J'ai vraiment peur Moi je suis crevé Mon dieu J'ai fait une grande marche Alors moi L'attente que tu as Quand tu te déblastes Sur la wall map Ah ouais Faut que tu fais des fl7 Plus le temps mon dieu Fabien Mais vraiment Euh... Qu'est-ce que je disais Oui la tente Bah elle restaure juste vos PV Pas vraiment vos MP en sort Donc ça t'oblige quand même À aller voir une ville Pour une auberge ou autre C'est pas con Comme système Moi tu te reposes pas Sur les acquis de ton Juste de ta tente C'est tout Bon Du coup On va devoir y aller À cette putain de forêt Euh... Alors Euh... Wayne Plutôt ce que je pense Il commence par un S Mais il y a également un M Tu viens de me le rappeler Il y a un M Qui se fait avec un niveau Pas trop gros Mais il y en a avec un S Qui se fait avec un niveau Vraiment énorme quoi Donc euh... Ouais Mais on se le tentera lui aussi Enfin Je pense qu'on va le prendre tout court Parce que lui je sais qu'il est Très 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 utile On laisse quand même le niveau normal Pour les vitesses de combat Sauf que pour réfléchir aux tactics ou autre C'est quand même un plus Donc voilà Donc notre endroit Ça se trouve là-bas Ça se trouve là-bas Ouais Pas de soucis Pas de soucis Moi Moi j'ai mon avis sur le prochain Zelda Malheureusement Je ne suis pas un fan de la série Je sens que ce sera à mon jeu Certainement Mais bon C'est en plus pour moi Donc si je commence un peu plus tôt C'est que j'ai vraiment envie d'avancer Et je pense qu'on va se faire Une grosse 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 session Honnêtement Ils sont où ? C'est le bordel C'est dommage que C'est pas comme dans Final Fantasy Quand il y a une option Pour pouvoir trier tes objets Quoique Non il n'y a pas Change d'explication Non 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 il n'y a rien Quoique si T'as un titrid Pour les armes Et les armures et tout Mais bon Voilà C'est pas un ensemble C'est un peu dommage Tu vois moi Que j'ai passé beaucoup de temps Sur Final Fantasy 4 Je sens la différence Je sens la différence Bon ouais après bon Version Wii U N'est pas dégueulasse non plus C'est juste une version Un peu inférieure C'est tout C'est pas une version Non plus à jeter je pense Voilà Bon Let's go Forêt de la tentation La forêt qui ne me tente pas Déjà rien que l'ambiance Oh Cet endroit me donne La chair de peau lui Sa manière d'arriver A la Fury City C'est de passer Par cette forêt Et le lac Qui te sert à quoi Connor Enfin bon Bref Puis t'as le crémel de l'eau Donc bon Tu seras traverser de l'ac Enfin bon C'est pas Puisque l'on Ne permet pas au public De monter à bord Du bateau royal Pfff Putain de merde Je sens qu'on va rire Je sens qu'on va rire Oh mon dieu Allez On rentre dans cet enfer Allez Alors Pour répondre à ta question Ouais Je tendrais Mais celui que je disais C'était vraiment S Monsieur S Et Monsieur M Oui Oui Lui je tenterai aussi Pour le coup Putain Ça se répète déjà Mon dieu Quelle horreur Disons que le trafic Chez Wayne Le soir Pour Twitch Est plus dense En fait Donc il a plus de difficulté A se connecter sur Twitch Le soir Sur DC tout court Quoi Épée bâtarde Waouh Canon C'est quoi ce nom Épée bâtarde Est-ce que je peux Ah ouais Ah que chez Hadès Ouais C'est dommage Robrum Oula Qu'est-ce donc Euh non Robrum Évasion Ça va de presque jamais Bon Et hop Oh Bon C'est vraiment du pif Ce qu'on fait là Putain C'est génial J'adore cet endroit Talisman et bracelet Ouais soit 100% de NP Bon Comme j'enchaîne Comme un gros bâtard Oui C'est tant mieux Euh Ouais Oh putain C'est beaucoup mieux qu'Anos Qu'est-ce que tu te bases Avec Anos toi Sérieux N'importe quoi Ouais Voilà Donc on est au top À ce niveau là J'ai vraiment pas eu Différent cette forêt Ah d'accord Ouais Je le vois Putain Lol J'aime pas cette forêt Putain Merde Quelle horreur Bon J'espère qu'on va pas rester tout live dedans Non ce serait horrible Ce serait horrible Au moins je tombe sur des endroits que je tombe pas d'habitude Ouais Allez Premier cul de sac Génial Quoi que si on peut traverser le lac Je sais pas On verra après Ah putain Connerie Voilà Parfait On t'a pas du 300 C'est bien ça Est-ce que je peux tenter une fusion crémel Hum Ouais non Si je donne le crémel à Kiel Il aura attitude Je ne peux pas traverser C'est génial Euh Ouais Bon Je vais déjà utiliser un Qu'est-ce qu'on dit ça C'est quoi l'objet Attends Ouais Une fiole à créer Bon On va quand même essayer Parce que là je vous jure On va se paumer On va se paumer les gars C'est magique Gant de fer C'est peut-être pour Pharah ça Non Ouais putain Wouah Putain mais ça Wouah Ça Wouah Ça monte beaucoup hein Putain Eh ben je suis revenu à l'entrée C'est génial Vous voyez Vous voyez comment elle est comique cette forêt On va s'amuser Moi je veux le dé Oh la 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 Ah For Enfant Burne Je peux pas Ah non Bah non Il y a eu Forcément Putain Il te vole T'HP Mais d'une manière Légendaire Ah j'espère que je le verrai Ecoutez Bon moi ça ne m'intéresse pas de rencontrer les gens Mais surtout Quoi c'est quoi ce truc Je veux profiter Tout simplement Oui ça sert à quoi Bon Vous voyez C'est quand tu rentres dans cette forêt Tu te demandes pourquoi t'es là Pourquoi est-ce que tu passes pas par l'eau Alors que tu viens de récupérer Ondine Putain de merde Et C'est génial Et là tu vois des trucs Genre le Comment dire ça Des trucs comme ça tu te demandes à quoi ça sert Apparemment j'ai vu la mer Quoi que je peux J'ai pas essayé d'aller à gauche moi Je peux essayer à gauche On va essayer Putain mais ta mère Ah génial Bon du coup est-ce que c'est bon Je peux même pas racer Fiole de vie Ah c'est génial ça Quoi ? C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? On a un même statut On va se demander Pourquoi t'as été bloqué Lors de ta dernière partie Tout ça Tu vois Dans cette forêt Ouais Tu vois pourquoi j'ai été bloqué Putain Je sens que ça va être magique Je sens que ça va être magique Allez Niquez vous vous Un endroit où on a pas encore été C'est tant mieux C'est techniquement tant mieux Donc n'hésitez pas à lancer des sujets ou autre Parce que je sens que dans cette forêt On va s'emmerder les gars Je sens qu'on va s'emmerder Putain Farah et Kao Tu sers à rien Raccureur du bidet Fiole de vie Ouais hop Au moins c'est automatique Tu vois C'est pas mal du tout à ce niveau là Mon dieu Ah ouais mais c'est le bois perdu en bien pire C'est un truc de dingue quoi Ah t'as rien Ah Tu as pour te restaurer Et MP Bah t'as rien Ah ah C'est mieux que rien mais bon Fiole à créer Oh On espère se diriger vers le bon Sinon on va devoir encore dépasser les statuts Avec le nombre de combinaisons qu'il va y avoir Ça va être totalement génial On va s'amuser les gars C'est un truc de malade On se fait de l'XP à fond C'est bien C'est le seul point positif Dans tout ce merdier Putain Qu'est-ce que tu veux que je fasse Il y a plein de statues partout Qu'est-ce que tu veux que je branle moi dans cette histoire Pour moi on se fait la chier d'objets On se fait vraiment la chier d'objets Hop Prends ça Racure Voilà Donc on va en level up Ah mais de la chier d'XP on va en avoir Ça vous envoie de pas C'est le même endroit Qu'est-ce que tu veux que je fasse Mais 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 c'est le même endroit Qu'est-ce que tu veux que je prends Nom d'une pipe Ah merci Merci parce que là je sens que ça va Ça va être glorifique Ça va être glorifique cette forêt Putain quand je vois des gens qui savent le passer en 10 minutes Mais fermez-la Fermez-la Je vous hais Le plus profond de mon âme Je vous hais Allez merde Non mais je sais pas du tout Quelle heure des formules de statue moi J'ai totalement biais Les méga dégâts Ça fait plus de 6 ans que je n'ai pas touché au jeu Non non c'est impossible Je sens comme ça Très très bon Est-ce que ça a changé quelque chose Que je l'ai mis en telle direction Non On dirait que non Ah 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 Putain de merde Au pire merde Si jamais j'y arrive vraiment pas les gars Je suis obligé de voir un let's play Rapidos Quoique si je les mets tous vers la gauche Est-ce que ça fait un impact Non mais autant Les bois perdus Je m'en souvenais Mais les statues je m'en souvenais pas du tout C'est la merde C'est la merde totale Je suis motivé Ah ouais c'est hard c'est sûr Tu sais Fabien A l'époque je ne comprenais pas un mot d'anglais Ni rien Donc quand j'avais ce jeu Bah il était en anglais Donc il n'y avait forcément pas de patch J'ai dû la passer J'étais bloqué des mois Et même encore je me demande comment j'ai fait Je me demande comment j'ai fait pour la passer C'est la cheppe Donc Je trouve qu'en augmenter pour avoir un new skill Ça peut être pas mal Putain on tombe déjà en rond Alors qu'on a rien foutu dans cette forêt Bah en gros le but dans cette forêt Faut aller buter des monstres Qui font la magie illusoire De nous péter les couilles C'est ça Et bah Faut leur casser la gueule Et la forêt sera normale Si je peux dire c'est ainsi C'est vraiment la seule étape dure du jeu La plus pète couille Si je peux dire c'est ainsi C'est vraiment la seule Au moins on va beaucoup de level up C'est bien Bon Bon Si tu veux Allez On va retenter un peu Si je peux tenter un petit truc J'ai pas l'impression que c'est glorifique Je vais devoir aller voir un let's play Parce que là ça fait 27 minutes On a rien branlé On a rien branlé du tout On a déjà été là Ok Ok Je t'ai gagné Allez On va aller checker un truc Tu vas pas me casser les couilles longtemps La forêt moi je te le dis Non tu vas pas me casser les couilles longtemps Alors Youtube Bon j'espère que ça va pas couper le stream Que je charge des pages internet Je l'espère Je regarde Ça va Apparemment ça va Allez Tales of Eternia Forest Of Temptation Temptation Voilà ça se dit comme ça en anglais Mon dieu Quel anglais Incroyable Putain il y a un gars Il a passé 29 minutes A faire la forêt Et c'est que la première partie Mais putain mais bon courage mec Waouh Waouh Ah ouais Putain il y a des gars Ah ouais il y a des gars Ils ont eu du mal Ouh la 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 Mon dieu Mais quelle horreur cette forêt Qu'est ce que c'est que cette forêt de merde Bon On va checker une vidéo Bon je vais couper le son par contre On sait pas si comment tout autre Voilà Ah bon Deux gars donc il sort Euh Ok Donc il sort vraiment de là où j'étais Donc avec Ondine Là il fait le début Et il est dans un endroit que je suis Hein ? Quoi ? Attends Fais voir Donc là ok T'es dans Ouais Je m'en fous que je regarde une astuce Moi je vous le dis clairement Je m'en fous Si pour vous c'est marrant de rester bloqué Trois heures dans une forêt Faudra me le dire Ok Il est dans des endroits où j'ai jamais été Alors que j'ai marché au même pied que lui Mais qu'est ce que c'est que ce bordel ? Qu'est ce que c'est que cette merde ? On va devoir sortir de la farade pour reset Je vois le topo Je vois le topo Plus ou moins C'est la merde Ah bah oui Ah bah oui c'est la merde Donc ok bon Je vais sortir pour reset la forêt C'est sûr que c'est le truc le plus passionnant à voir Donc faut aller voir les statues Faut débloquer un peu le script des statues Et putain mais Attends Qu'est ce que je branle là ? Attends 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 C'est pas là que je dois aller ? Qu'est ce que c'est que cette connerie ? Parce que le gars en fait Il va deux trois fois Ensuite il va vers la droite Mais il atterrit sur un autre endroit Attends C'est foutage de gueule Où est ce que je vais là ? Oh là 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 Cette forêt elle commence bien Cette forêt elle commence bien Oh non D'ajout Elle commence bien Heureusement qu'il n'y a que ça durant le jeu Tu t'imagines Il y aurait Il y aurait Cinq forêts comme ça Mais putain de merde quoi Les nerfs d'acier qu'il te faut Les nerfs d'acier quoi Attends C'est pas là qu'il a été Attends Normalement il y a un coffre Voilà Donc déjà Ça c'est bien Ah Déjà Un avancement Le chemin s'ouvrira lorsque les statues se feront face Putain Ouais mais bon Dans quel sens Par rapport à quelle statue Je sais pas Qu'est-ce que ça signifie J'aimerais bien savoir Pourquoi n'essayons-nous pas de déplacer ces statues A ton avis connard Et ne bouge pas Comment les déplastons La grande divinité Est-ce que ça se fait en face Les statues sont en face de l'une des autres Ouais mais par rapport à quoi T'es marrant toi T'es comique Est-ce qu'elles doivent faire face aux statues Que je dois bouger Ou aux statues qui sont immobiles C'est ça hein Faut se poser la grande question quoi Est-ce qu'elles doivent être dans la même position Je ne sais pas Ou la position inverse Puisqu'elles doivent se regarder Parce que normalement Si elles sont face à face Ça doit être à l'inverse Putain mais c'est par rapport à quoi Et là Celle-là Elle correspond à quelle statue Non mais c'est C'est incroyable quand même Allez Excusez-moi mais Je vais mettre la page internet à côté Parce que ça va vite me saouler je pense Donc vous m'entendrez que ma douce voix Dans un court laps de temps Le temps que je comprenne ces conneries Parce que ça c'est pas possible C'est pas possible C'est pas fucking possible Donc ok Donc sa vidéo suivante c'est vraiment Rechercher la statue Les soucis de les statues Le mec n'a que deux vues Donc voilà Merci à toi Mon pauvre T'es sûrement mon sauveur Alors que t'as que deux vues mon pauvre Du coup T'es où là Ouais ça va prendre longtemps les gars Ça va prendre longtemps Merci Sasuki Pareillement Passe une bonne soirée en tout cas On va essayer de régler les soucis Putain Je m'en branle Que tu fasses la cuisine T'es pas fait flèche baisse Connard Ok Quand il sort comme ça Il est dans un autre endroit Ah mais c'est magique Non mais Même si ça vous intéresse pas Que chacune soluce Je parle de ceux qui regardent la rodif Mais je m'en fous quoi Les gars Je vais pas m'amuser A rester bloqué 10h dans une forêt C'est Non Non C'est pas intéressant pour un franc Attends où est-ce que t'es là Putain il y a tellement de chemins Qui se ressemblent aussi C'est C'est la joie quoi C'est la joie Attends c'est la joie Donc ok Il sort par là Il va par là Là il fait sa cuisine De façon Philippe Hèchebès Parce que je vais suivre une soluce Sinon c'est pas la peine Qu'est-ce qui branle Je sens que ça va prendre mon temps Je savais qu'on passerait par là Mais de là À être casse-couille autant Non merci Donc ok Là tu passes par là Là tu passes par là Oui je fais en tampon Comme ça je sais Mais bon J'ai fait fragment Pas fragment Mais bon Je suis un peu obligé Malheureusement Sinon ça va être horrible Oh Vitérité maximum Ça c'est bien Bon On combat les trolls C'est génial Salut Itachi J'espère que tu vas bien Que dans ce tableau Ouais C'est chaud Oh my god J'en ai marre J'ai ma vie Ma vie C'est la merde Quelle horreur Là il se trompe de chemin apparemment Bah merci Tu m'aides beaucoup connard Qu'est-ce qu'il fait Là il ne bouge plus Qu'est-ce qu'il branle Waouh Un lac infranchissable Ça a beaucoup m'aidé ça Salut j'ai bien Oui je sais Je fais une soluce Là pour tes off-héternia Parce que cette forêt Mais c'est de la merde quoi C'est de la merde infâme C'est de la merde infâme Alors qu'est-ce qu'il y a par là Ouais c'est encore un aller-retour C'est totalement génial Même le gars qui fait la soluce Il n'est même pas sûr De ce qu'il fait quoi Ça va être génial Ça va être totalement génial Cette forêt Bon sang Ouh la forêt de la tempation La forêt de la frustration Ouais Ouais ça va super Et toi JB Est-ce que ça va mieux Parce que je pense que t'étais malade Donc j'espère que ça va mieux en tout cas Putain Cette forêt de la frustration infâme Au moins notre crème Notre grand crème Il level up C'est déjà ça Alors bon On a eu un coup de tac tout à l'heure Avec ça C'est totalement génial Alors Ok Bon alors Toi t'es où Le gars qui fait la soluce Ok Donc tu Tu bats les trolls Les Sûrement L'espace commentaire YouTube Hein Voilà Tu level up C'est gentil C'est sympa Là apparemment Il va tout en haut Attends on fait voir Non Tu peux pas aller à droite C'est un fou de chemin Vers le haut Ok Donc je vois apparemment Où est-ce qu'il va Hop Je vous mets bien en évidence Comme ça Ça va être Ah ouais c'est sûr C'est sûr c'est sûr Parce que j'espère que Ça ira bien mieux Ces prochains jours en tout cas Donc là Ouais T'es tout en haut Après tu me fais Un truc vers la gauche Non parce que Ce qui est marrant Faut mémoriser les statuts Hein Faut pas faire bouger N'importe quelle statue Vers n'importe quelle direction Bah non Quand on vous dit face à face C'est face à face quoi Ah merde Attends Raclure C'est qui qui est ma micao là Voilà Génial Demon hammer Dispersion Technique smash On est dans smash les gars On va casser des gueules Au moins On a beaucoup d'experts C'est tant mieux Donc là ouais C'est un full chemin Aux airs Un jeu comme ça Alors Mon gars Une map de la forêt Oh mon dieu merci Merci mon dieu Ah merci infiniment Pour la map Pouf Mon dieu Sinon C'est de la La catastrophe Ah Ton lien est mauvais Euh Wine Je n'arrive pas à ouvrir Bon j'espère que ça va pas faire planter à force De charger des pages On a vu que la dernière fois Quand j'avais tenté de faire ça Ça m'a totalement planté le live C'était génial Ouf Ça risque d'être un début de live vraiment pas intéressant Pour un franc moi je vous dis Ça va être génial Mon dieu Alors ouais Là tu bats Ah bah même j'ai J'ai bugué Même quand j'ai pris tout le lien Ça a bugué Malheureusement Donc là ouais T'es dans le même cheminement que moi Je pense qu'à partir de là Il va pas Ouais Là donc c'est l'endroit des Grim Reaper Donc les faucheuses Plutôt les faucheurs Ok là tu vas vers la droite Ça va être long Ça va être très long Très très long Mais qu'est-ce tu branles Il revient en arrière Non seulement on doit bouger Je ne sais combien de statues les gars En plus on doit vaincre des monstres Bien spécifiques Parce que c'est à cause de ces cons Ces enfoirés Qu'on est un peu dans la désillusion La plus totale Et là mais Mais tu retombes où là Mais what What the fuck Ça va être génial Oh la 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 Ce live est le meilleur Que j'ai fait depuis le début de ma chaîne Mon dieu Ah c'est le C'est le best ever Ah c'est le best live ever Franchement c'est génial Ah merci Wayne Je vais voir tout de suite si ça marche Ah mon dieu Alors fais voir Ah oui mon dieu ça marche Oh putain par contre Je suis totalement perdu Taché ouais je suis totalement paumé Donc là il vient de rejoindre apparemment Le spot de l'eau Donc je vois à peu près Où est-ce qu'il est Sauf que le spot de l'eau Bah il sert juste à restaurer ta vie C'est tout Putain c'est totalement génial À regarder quoi Mon dieu Vraiment parce que Vraiment sans celui-là J'y arrive pas quoi Sans celui-là J'y arrive pas Totalement C'est trop marrant Ouais C'est pas bonne D'accord Ok donc là C'est celle du nord Donc c'est vraiment la statue du nord Donc hop C'est celle ici Donc voilà Donc elle est déjà dans la même position Hein Euh Mais celle du haut là Qu'on avait vu vers le nord Faut pas juste la remettre comme ça Attends il l'a remise dans la même position que moi Quoi ? Hein quoi ? Je comprends rien Donc là J'ai lancé de la vidéo Désolé si c'est pas fluide Je sais qu'il y a des paires d'images et tout Je sais que c'est pas fluide pour un franc Je sais que c'est un stream de très grande qualité 4K Comme vous avez l'habitude Parce que j'ai lancé une vidéo en même temps sur Youtube Donc c'est vraiment la joie des coupures d'images Mais bon Attends Donc là on est d'accord que c'est celle de gauche Ouais Putain Tu vas mettre dans quelle position celle-ci Donc techniquement Si on bouge les deux statues comme ça On devrait avoir un passage qui va s'ouvrir Ou ça Je ne sais pas Dans le trou du cul du monde sûrement Mais enfin bref Ouais Là il attend comme un conte devant la statue Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que tu branles mec ? Je vous jure les gars Pendant une minute il reste devant la statue Il n'a rien branlé Tu m'étonnes que tu as eu si peu de vue toi Tu ne branles rien mec Mais qu'est-ce que tu fais ? Donc ok Normalement Attends Donc Ah Ah Alléluia Oh mon dieu Oh mon dieu Il y a eu quelque chose Mon dieu Je vais essayer de découvrir le chemin par moi-même Si je ne me perds pas bien entendu En l'occurrence ça devrait peut-être aller Ou pas Je ne sais pas Non mon dieu de jeu Cette forêt On va se re-soigner quand même On va se revigorer un petit peu Ouais donc ça c'est un C'est une autre statue J'ai été un peu trop loin Là de l'emmerdement au maximum Ouais Tu m'étonnes C'est chiant Mais c'est chiant Parce que c'est le seul passage du jeu Qui fait chier quoi C'est tout C'est le seul C'est le seul quoi Après Je ne sais pas Les autres donjons Les autres énigmes Ça va Il ne faut pas être con non plus Mais là franchement Ce n'est pas pour les statues Je suis désolé Tu dis en face C'est quoi en face C'est par rapport aux autres statues Ou par rapport à ceux qu'on a regardé Donc c'est l'inverse normalement Si on doit regarder en face Comme un effet miroir Mais là apparemment non Il faut regarder vers la droite Ce n'est pas un effet miroir Fuck Voilà Merde Donc là Il va trouver Ah Il est donc là où j'étais Dédit of creation Il est marrant Parce qu'ils font ça dessus Et il a un combat Il a un combat juste après Il est trop marrant Les gars Il prend 10 ans à faire Ces techniques D'accord Donc Attends Mais c'est bien Ah d'accord Elle était déjà dans la bonne position Sans que je le sache Les gars Elle était déjà dans la bonne position Bon Je ne vais pas en plaindre Écoutez Écoutez je ne vais pas en plaindre On revisionne ça On revisionne ça Ah c'est Ah c'est un stream vraiment au ralenti C'est vraiment un stream au ralenti C'est le meilleur live stream Que j'ai pu faire depuis le début De ma chaîne C'est totalement génial Ça vous vous ennuyez pas J'espère Parce que là On va être parti pour un bon moment Bon En l'occurrence apparemment J'ai fait 3 statuts sur 5 Ce qui veut dire un peu la moitié Après comme j'ai dit T'as des ennemis à combattre Des ennemis clés Il faut encore trouver cette sortie Après avoir battu ses ennemis clés Et me connaissant Je vais être paumé Mais genre Paumé Vénère Bon Tu peux fuir les combats aléatoires aussi Je sais pas Tu peux montrer un peu Ce que ça vaut Dans tout ça Quoi Bon Au moins tu dois revenir Dans l'entre des Grim Reaper D'accord Je vois à peu près où t'es Bon Grim Reaper Bon Au moins c'est bien On a un petit endroit clé Où se positionner Hein C'est déjà ça de fait Non mais je fais vraiment ça Ah Un event Mon dieu Ça va m'aider Non je fais ça parce que Je me connais Je vais me perdre du rendez-moi Si je ne fais pas une solution Je me connais Je me connais Absolument Quiki Quiki reviens Concurrence Ça peut aller Ah bah génial C'est ce qu'il nous fallait Il n'y a même pas Méridi C'est génial Il y a l'heure de question Que je sors de la forêt Même si je suis à court de MP Je m'en fous Je m'en fous Totalement Ouais Mais t'as été où Ce saloperie de créature Ok t'étais là Quiki C'est bon On peut continuer Ouais Ça m'énerve Ces petits temps Ça fait mal aux oreilles Vive l'émulation Bon Déjà ici On est en sécurité On sait qu'on a avancé C'est déjà ça Voilà L'air ici Si pure Ça ressemble A une aire de repos Reposons-nous ici L'endroit semble être sûr Dis Méridi Si on avait rassemblé Tous les grands crémels Que ferons-nous après ? Ouais Retournez à Célestia À Célestia À Célestia ? Comment ? Je ne sais pas On dirait que réunir Tous les grands crémels Est bien plus facile C'est vrai Comment est-ce que tu es venu Inféria ? Les deux mondes N'ont plus été en contact Depuis 2000 ans Je suis venu Un vaisseau crémel Il peut voler dans les airs Ça n'a pas de sens Une telle technologie Est impossible Peut-être n'auras-tu Jamais entendu parler Mais nous l'avons vu De nos propres yeux Il volait Mais il s'est écrasé C'est vrai Amenez-moi à l'endroit d'accident Je ne croyais pas le voir Avant de l'avoir vu moi-même Ta gueule Je dois traverser la forêt Ferme-la Bah Kiel J'aimerais vraiment te le montrer Mais Faire voler un objet Utilise-t-il le déplacement Réciproque de crémel Ou peut-être la déformation artificielle Non non Ça poserait problème Avec le principe de conservation Kiel Je ne veux pas te décevoir Mais Bah Laissez-moi d'abord Voir le vaisseau Après avoir mesuré La densité de crémel Dans cette zone Je devrais pouvoir faire une hypothèse Salut mademaz Bien Où est-il ? Impossible Le vaisseau crémel a explosé en mille morceaux Non C'est vrai Arrêtez-moi et tions-le C'était assez effrayant Il ne peut pas être détruit Une machine volante Une technologie révolutionnaire Bien Je suis sûr que nous trouverons Un moyen d'aller à Saïstia Oui Aucun problème Bon Notre escapote dans la forêt de merde Va continuer Ah L'air Semble peu sûr Cette forêt attire toutes les âmes perdues Si tu ne fais pas attention Des esprits ostafés pour respirer ta vie Bon bah c'est comme on a eu N'essaie de pas de nous effrayer Pas de problème Mon spirate qui que soit Je les vaincrai tous Génial C'est très rassurant Bon du coup Putain il n'y a que les HP qui sont restaurés Même pas les MP Mais ferme ta gueule Hop Allons-y Bon Qu'est-ce qu'on a Une fiole panacée Donc pour les altérations d'état C'est bien Euh Oui Donc du coup Massolus Ok Donc là t'as un event et tout Oui 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 En l'occurrence Ça devrait pas être trop difficile Parce qu'on a fait de la moitié du chemin Concrètement On a fait de la moitié du chemin Et j'en ai déjà marre Même si on a fait de la moitié du chemin Ça devient chiant quoi Salut Wayne Passe une bonne soirée Putain Non mais même le guet Il est même pas sûr de ce qu'il fait quoi Qu'est-ce que tu veux que je branle ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il n'est même pas sûr Attends Qu'est-ce qu'il est tombé dans quel trou là ? Oh là 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 Donc il revient en arrière Il revient en bas Putain mais t'es un génie toi T'es un génie Il est en moderne mon gars Comment veux-tu utiliser implicitement une soluce Si le gars revient tout le temps en arrière Qu'il n'est même pas sûr de ce qu'il fait quoi Ah ça va être génial Putain Ça m'énerve déjà Non 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 Donc apparemment là Je suis plutôt bien Allez ouais Je suis au bon endroit Un cristal d'eau C'est pas pour un crème Ça d'ailleurs C'est pas pour un cristal d'eau Oui D'accord Soit Alors La soluce Parce que là je suis en train de suivre une vidéo en même temps Sinon je suis totalement paumé les gars Je suis totalement paumé Et c'est ça ou être bloqué du rang des mois Ça vaut le savoir Donc on me dit ce que je suis casual parce que je suis une soluce Je m'en bats les reins Mais c'est vert Ok tu vas où là Donc ok tu continues à droite Ouais T'as des monuments assez bizarres là quand même Pourquoi des fois tu En fait le gars Je sais pas pourquoi Il stagne en fait Il reste stagné Je sais pas qu'est-ce qu'il fait Mais il reste en place tu vois Il fait rien Il y a des sessions il ne fait rien Il reste une minute devant un truc Et il ne fait rien Bon chacun C'est en vie J'imagine Peut-être Oh putain Oh J'ai trouvé le dernier message d'un aventurier Bah t'es les 5 bêtes Sur deux maladdictions seulement comme ça 5 bêtes putain je pensais qu'il n'y en avait que 2 Bon allez Pour au moins rendre le truc moins chiant On va faire profiter De l'ondine Voilà Content Oh là 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 Et tant que j'aurais pas sorti cette forêt J'aurais J'aurais pas content Non mais là ça va Ça a une manière chiant quoi Et là 5 malédictions Ouais Donc ça faut battre les 5 bêtes Ah Laisse moi raclure de bidet Ça va On va pas trop aspirer de pédé Tu m'éteins que tu te paumes facilement dans la forêt T'as vu le nombre de chemins qu'il y a T'as vu le nombre de chemins qu'il y a mon gros Ah Serait ça ? Non c'est pas ça Je pense pas Je pense qu'il y avait un SP vraiment spécifique pour les bêtes Je vais mettre qu'il garde la malédiction ou autre Il me semble que c'était plus ça Oui Ah d'accord mon dieu J'ai un combat aléatoire Bon Donc voilà Donc c'est des jeunes gars qu'il faudra battre En l'occurrence pour lever la malédiction Mon dieu Quelle horreur Ouais je pense qu'il cherchait aussi un Solus là Parce que c'est pas possible Parce que là non quoi Non non Franchement Je me demande comment j'ai fait à l'époque pour faire ça sans Solus Et en anglais Et qu'à l'époque je comprenais pas l'anglais Comment est-ce que j'ai fait à l'époque ? Genre c'est rien du tout Je devais être un Super Saiyan quoi Mais genre un bon Super Saiyan quoi Parce que là Waouh Donc ça fait un Ah il n'est pas bon Mais pas bêtard Mais j'en ai déjà une Donc c'est pas intéressant pour un franc Ça va ? Ah poubelle Pfff Je suis totalement en rime T'es tout Mon cochon Waouh Bon Au moins Mais merde Je peux pas fuir Raku Raku au débité Raku au débité Saloperie Euh Joli jaune Bon on va devoir déjà utiliser des objets Ça va être totalement génial Bon Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Ah Bonjour Bon Au moins Ça avance Ça avance Il y a de l'avance Putain de merde Saloperie Waouh Ça fait mal Mon dieu Saloperie Tiens Je serai heureux quand on sera sortis Putain Sachant que je priais le bon dieu Quand je serai sorti Si au moins on y arrive Durant ce live Ah mes cochons Je sais pas si on en arrivera Ça ira mais Quittant de rien à rien Mais bon Euh C'est la merde Fiole charme Bon c'est déjà ça C'est quoi une fiole charme Fiole T'es où T'es même pas là Bon merde Tant pis Euh Ouais Donc là ça fait deux C'est déjà ça d'avancer Donc deux sur cinq Après j'imagine qu'il faudra peut-être retourner à l'endroit Donc ici Ici j'essaye de faire moi-même J'essaye de pas faire full soluce non plus C'est quand même d'essayer de faire un peu de moi-même aussi Sinon Couper toutes les deux secondes avec une soluce Ce serait chiant quoi D'accord Ah Donc c'est le troisième Bon peut-être qu'on a On a peut-être fait le plus dur hein les gars Avec les statues On a peut-être fait le plus dur Lightning Braid Prends-toi tout ça dans la gueule raclure de bidet Peut-être qu'il était en train de consulter un soluce en même temps que moi Euh je le comprends Même dans sa description il dit que c'est l'enfer quoi Je te comprends mon pauvre Putain DMP j'en ai quasiment plus mon dieu Jules pommes Et surtout que si on meurt Faut tout recommencer Je me fais même pas cette image en tête Parce que je sais que ça n'arrivera pas Du coup j'espère J'espère que ça n'arrivera pas Putain wow J'ai pas envie de tout recommencer moi Euh attends Ok Ça nous fait 4 les gars Les gars On avance Il y a de l'avance Les gars il y a de l'avance C'est génial Euh oui Par contre j'ai besoin de restaurer mes pépés Mais où est-ce que c'est Attends mais j'ai J'ai tout ma gueule Les pépés Ils sont où ? Ah ils sont là Putain Tu peur Moi je suis en stress hein A cause de cette forêt de merde là Donc ça va nous faire 4 C'est déjà ça Bref Je pense que le dernier va être cherché Je sais pas pourquoi Je le sens comme une maison Waouh Ah j'ai du courage c'est sûr Putain wow Aïe 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 Elles sont tous les deux en train d'appeler un sort là Bon je vais essayer de le faire moi même Au moins ils sont pas cons les compagnons quoi Putain wow Powerful les monstres J'ai bien fait de refaire un stock quand même J'ai bien fait Ah putain Non Waouh parce que là Bald red quoi Tout ça Ça veut rien dire ce que j'ai dit Que ça a l'air hard Ah bah oui c'est Quand je te dis que j'ai été bloqué durant des mois Donc là C'est des mois C'est genre 3-4 mois A cause de cette forêt A cause de cette unique forêt J'étais bloqué durant des mois Waouh C'est pour te dire le degré Que c'est chaud quoi Il faut trouver le dernier Et je parlais que c'est le dernier qui va être le plus casqueux il y a trouvé Enfin un cherché surtout On fait de la fouille de combat Honnêtement Techniquement Ce qu'on a Avec 200 d'XP C'est suffisant Ça reste encore bien suffisant Bon Là ouais Donc ça nous fait 4 Et forcément Il y a le dernier casse-couilleux Putain Alors On a pas encore Ah si On a emprunté ce chemin Putain On a emprunté ce chemin D'accord Ok Bon Je fuis Je suis désolé Si c'est vraiment pas passionnant Ce que je fais En ce moment Que je commence Quand un gros blasé Mais là franchement Je vous jure C'est un peu t'écouille cette forêt Mais genre sévère J'avais même hésité Pour vous dire A quel degré Ça me casse les burnes A vous faire le genre Les play Rien que pour cette forêt de merde Ah oui Ah oui Le degré est énorme Ah salaud de Benzo Salaud Putain Je m'attendais à ce qu'il y a un monstre qui pop devant moi Non mais non 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 Rien Rien du tout On fait des allers retours C'est cool Ah Poupée noire C'est quoi ça ? Qu'est-ce donc La poupée noire ? Elle est où déjà la poupée noire ? Il veut dire qu'il vous ressuscite automatiquement Ah parfait ça C'est bien Du coup Camper Ah mais je suis revenu Là où j'étais Ah Euh Oui C'est génial Putain Au moins J'ai un point de repère Je sais Où il faut aller A quelle fréquence Où est le campement Ou autre Encore ça Ça va C'est pas totalement De la merde Ça y ressemble C'est malléable Tout comme Mais c'est pas de la merde Mais ça m'énerve quand même Faut trouver le dernier maintenant Ah oui Alléluia Wouhou Allez 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 Jeune gloire de merde Saloperie de mes couilles va Allez Crève Crève Le saloperie Alléluia C'est le dernier Les gars On va pouvoir bientôt sortir de la forêt J'espère 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 Qu'on va pouvoir sortir Allez Allez C'était On a battu les 5 On a battu les 5 Je m'en fous Je m'en fous de ton cri Je m'en bats la race Je m'en bats la race Je m'en bats la race de ton cri Tu vas te faire foutre Bon moi la première partie J'ai fait avec une soluce Mais la deuxième partie non J'ai rien vu derrière J'ai rien vu J'ai vu qu'il y avait des statues Et qu'il fallait battre les 5 monstres Je les ai cherchées moi même Donc c'est moitié moitié Donc là Faut chercher El famoso Passage Où c'était tout en haut Ah putain Ah Attention Verdict Est-ce qu'on va pouvoir sortir Oh Dis-moi que c'est la sortie Dis-moi que c'est la sortie Mon palace Dis-moi que c'est la sortie Dis-le-moi Dis-le-moi Tout de suite Dis-moi que c'est la sortie Oh mon dieu Oh mon dieu Oh On est sortis de la forêt Oh mon dieu Oh 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 C'est génial On est sortis De la forêt La forêt La forêt La 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 On est sortis de la forêt D'ailleurs Oh la 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 Au secours Enfin Enfin Alléluia Ouais Enfin Putain Il était temps Il était temps Oh Génial 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 Ah Où est-ce que c'est d'être content Et ben voilà Merci Merci Du coup Donc On va se rendre à Inférieure City Je sauvegarde Je sauvegarde Voilà C'est passé Alléluia Le plus dur effet On peut finir le jeu tranquillement Si on veut On s'en bat la race Le pire est fini Ouais Parce que Bon C'est pas les seuls Passages à énigmes Salut Rock J'espère que tu vas bien On a enfin fini cette forêt Putain ouais Mais Tu vois C'est pas le seul passage à énigmes Honnêtement Bon Y'en a d'autres Mais ils sont moins Casburn Tu vois Là Faut voir Dans quel sens faut mettre L'Ephéméroir Tout ça Ça compte beaucoup C'est la cité Qui est une magnifique ville En tout cas C'est un peu la capitale d'Inférieure Bah oui C'est pas pour rien que ça parle Le nom de ville d'Inférieure C'est-tu bien entendu Ouah Cette ville est immense Merci Fab Je pensais que Minch était grand Mais cette ville l'a encore plus Bien C'est la capitale de l'Empire d'Inférieure Eh bien Il y a tellement de monde Ils sont tous Infériens Oula Méridi a parti Ici Interdiction de tenter De crier Ou quoi que ce soit Qui sort de l'ordinaire Bon Son langage a méridi On sait que c'est totalement incompréhensible Donc Ça va être un peu chiant La cité noire de monde Même la moindre maladresse Peut faire croire aux gens Que tu es une Célestienne Ces maldotes Célestiennes Ils peuvent le soupçonner Non Historiquement Les Célestiens ont provoqué De nombreuses catastrophes Contre nous Je suis quasiment sûr Que beaucoup de gens ici Détestent les Célestiens C'est un peu du racisme N'importe quoi Les Célestiens ne sont pas Responsables de ces catastrophes Tu as besoin d'aide N'est-ce pas Méridi C'est malheureux Mais il ne fait aucun doute Que beaucoup de personnes Détestent les Célestiens Alors soyez prudents Ok Très bien Ne l'oublie pas Très bien Très bien Allons voir le roi Ça fait du bien D'être dans une ville Après ce passage Qu'est-ce que oui Putain ça fait du bien Je suis resté quand même Plus d'une heure Sur la forêt Waouh Bon une heure Comparé à des mois Où j'étais bloqué C'est rien Mais enfin bon Allez Qu'est-ce que tu vends On va se refaire à un stock J'espère que ça va bien De votre côté Moi ça va super Depuis qu'on a passé la forêt Il y a Pour tout Que ce soit super Honnêtement Alors ouais Donc on est à l'hôtel d'Inferia On va faire un petit somme On peut même Retirer de rester ici C'est 60 galles d'avance Putain 60 C'est pas mal Espérons que vous comprenez Mais on autorise seulement Le premier étage Au roturier D'accord Apparemment C'est ici notre chambre Je pense Voilà Bienvenue Votre chambre Est parfaitement propre Maintenant Merci Mon dieu Mon dieu Tu es si beau Quel beau collier blanc Tu portes là Ah ouais Elle est chaude Attention Elle est très chaude Viennent vraiment Les jeunes hommes Intelligents et délicats Ah putain Mais waouh Eh oh Doucement Eh oh Mon gars Je suis épuisé Et tu les gâteaux Ouh là 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 Eh ben Hum Oui Pas de soucis Ok Eh eh C'est génial J'en ferai un pour toi La prochaine fois Ouh là là Réviens ça de la prochaine Ouh Ouh Les avances Eh ben Je préfère les hamburgers Au gâteau Tant mieux pour toi Popopo Pomme Ça c'est envoyé Ouh Je fais un bon règle de la crème aussi Je le prépare avec amour Mais tu le connais pas Comment tu peux avoir de l'amour S'il te plaît Ah C'est les gens qui Jusque sur le physique Hum Nous sommes vraiment très fatigués Et on voudrait un peu de calme Je suis confuse Est-ce que ces filles vous conviennent Oula What the fuck Tu serais bien bien avec une femme Qui a plus d'expérience Comme moi What Mais qu'est-ce que tu branles toi Bonne nuit Mon prince Quoi Mon prince Mais qu'est-ce qu'elle a C'est C'est une chaudasse Excusez-moi du dire Mais c'est une chaudasse la femme Mais what Comment est-ce que Le service de maison Je vais vous laisser un commentaire Je pense qu'elle devrait Au moins être capable De faire des hamburgers Tu m'étonnes Est-ce qu'on peut aller la revoir Pour le coup C'est vraiment une chaudasse Ah non Oui oui logique RPG Mais c'est tellement ça Ah oui Allez Je sais qu'il était caché là Ça c'est quand même des souvenirs Vraient quoi Je suis des mystérieux Super cuistots Je vais vous apprendre D'en faire un ragout Vous avez appris A faire un ragout En deux secondes C'est mieux que Faites le chabaisse Bon dieu Le ragout a 5 ingrédients La viande d'ours Les carottes Les oignons Le lait Et les pommes de terre Bon la viande d'ours Je sais pas si je le mange Dans un ragout Enfin bon Je vais vous donner Les ingrédients du ragout Bonne journée Au revoir Ah oui Qu'est-ce qu'on a en cuisine Pour le coup Ça va être composé Hum Hum Il a l'air bon ce ragout Il est à l'ours Il est à l'ours Un ragout à l'ours C'est pas bon ça Oh tu restes ici Je suis désolé Ça va Je pense qu'il y a quelqu'un d'ici Il y a un ferry qui va jusqu'à la Barolle La ville marchande Et à Minch La ville universitaire D'accord Je vois à peu près Donc écoutez Maintenant qu'on a passé un peu Notre aventure Sous ce magnifique lieu Qu'est le Oula Par contre Là ça bug ici Ouh Qu'est-ce qu'il se passe Oui Émulation 1, 2, 3 0 Non J'ai l'impression que Par rapport à cette place Ça bug quoi Qu'est-ce que tu fais Émulateur Allo Allo Clientèle service émulation Je vous appelle Parce que T'es au fait rien Me fait des problèmes Il est en Black screen Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah Wouah Le son Oulalala Tu vas me régler Un truc tout de suite Là C'est dégueulasse Qu'est-ce que c'est que ça Attends C'est mieux que rien Mais ça coupe le son Bon je mets ça le temps D'un instant Qu'est-ce que c'est que Cette émulation Fini à la pisse Qu'est-ce que c'est que Cette émulation Fini à la pisse Ah ouais Putain C'est vraiment la pisse Ah ouais N'importe quoi On va laisser comme ça Écoutez Tant pis Le son est dégueulasse Ça fait mal Que voulez-vous On aimerait voir le roi Le roi Ouais le roi de son dizaine Parce que ça me pète les oreilles Il s'agit d'une affaire grave Concernant Inféria Les tailles sont sur ses papiers Il est impératif Que nous puissions voir le roi Tout de suite Ha 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 Vous n'êtes pas sérieux Pauvre faux Voyez-vous un séjour dans les oubliettes Ou bien vous faire massacrer Waouh Le son il est magnifique On y va Au revoir Adieu Au moins c'est direct Qu'est-ce qu'il y a Oh la la Sous une dizaine sur 20 Ah bah oui ça lag Mais je sais pas pourquoi Alors Je suis en 60 fps Partout Sans soucis Mais cette partie d'inférieure Qu'est-ce qu'elle me fait Allo Émulation Émulateur C'est de la merde Normalement j'ai aucun soucis Sur mes autres jeux PSP Je tourne à 60 fps Contents Et autres Mais qu'est-ce que c'est Que cette connerie Oh l'émulation Mettez de la merde L'émulation Mais s'il vous plaît Mais quelle merde Oh la la Aïe 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 Ça fait mal Ça fait mal aux oreilles Bon on va se dépêcher Bon L'émulation comme ça Tout dans les muscles Rien dans la tête Notre réseau Avant j'ai pas de pétain Bref voilà Non parce que là Waouh Ça pète les oreilles Je vais baisser un peu le son pour vous Je vais le baisser à fond Même Parce que là Le temps qu'on quitte cet écran Ça pète les oreilles Illustre Tu veux dire grand Oui après tout C'est lui le roi Pourquoi est-il grand Ah ça fait mal Je pense que ces tiens Ne comprendraient pas Oh putain ça fait mal Quoi ? Dépêchez-vous Le roi est là Par la grâce divine Il est totalement différent Des gens comme nous Méridie Célestia a-t-elle aussi son roi ? Non Nous sommes tous égaux Personne n'est supérieur Ah C'est déjà ça Il n'y a pas de roi Il n'y a rien Je vois Les raisons pour laquelle Célestia est si barbare Et peut-être qu'elle n'a jamais eu de roi Pour la contrôler Ah c'était Possible Et ces tiens ne sont pas des barbares Oh Bien sûr la pisse Ah non C'est un des Bastéry Donc on devrait plutôt penser Ce que l'on va faire Ah non L'observation Royal d'astronomie Tu veux dire Le grand bâtiment là-bas ? J'ai mal aux oreilles Oui C'est ça Allez Dépêche-toi Tu vois que c'est un observatoire Il y a quelque chose pour observer Oui Allez Il est réputé pour être le télescope Le plus précis au monde Ah au monde Attention S'ils nous permettent de l'utiliser Nous devons être capables de savoir Si la grande chute C'est une réalité ou non Déjà que t'as du mal à voir le roi Donc je sais pas comment tu feras Comment c'est-tu Qui ne vont pas nous juster dehors Ah bah oui Les meilleurs scientifiques du monde Passent dans cet observatoire Il n'y a pas de garde super musclée Alors on ne devrait pas avoir de problème pour rentrer Allons-y Putain Allez dépêchez-vous Mais dépêchez-vous J'en ai marre C'est chiant Ah ouais même là quoi Est-ce que Ça va Est-ce que Je peux Reposer mes oreilles Non parce que Si tout Inférieur C'est comme ça Il faut avoir quelqu'un d'entrée ça Oh mon dieu Écoutez Les gars Ça bug pas Alléluia Ah c'est génial Ça bug pas Ça fait du bien A une oreille Ça fait du bien Soit On ne devrait pas être ici Si ça ne va pas Quelqu'un nous le dira N'est-ce pas N'est-ce pas Magnifique musique En tout cas Je ne vais pas dehors maintenant Certainement pas Mais très bien Qu'est-ce que c'est que cette chose Qu'est-ce que c'est que cette chose C'est une ancienne carte du ciel Faites par Pendant l'ère Ménique Je me demande Comment les anciens Ont eu cette stupide idée Hum Mais Oh C'est quand même une belle carte Faut quand même l'avouer C'est quand même Très très beau Franchement Même les temps de chargement Ils ont du mal Sur l'intérieur C'est vraiment C'est assez chaud Donc des livres Compréhension de la physique Orbis Par image D'accord Bonjour Est-ce que l'éternité est constante Ou change-t-elle avec le temps Ouais là ça marche Pas de soucis Hum Je n'en sais rien Alors hop Comme ici Bon Le temps de chargement souffre encore C'est un peu chiant Alors que tout à l'heure Quand on était dans l'enforêt Et tout ça Bah ça passait Tu vois Il n'y avait pas un temps Vraiment infini Là c'est C'est un peu incompréhensible Qu'il y ait des temps de chargement Si long quoi Et c'est l'émulation C'est pas le jeu C'est vraiment l'émulation Du coup Ouais Oh non Ça recommence à laguer Et kill C'est interdit aux visiteurs Nous ne sommes pas des visiteurs Nous sommes pour une bonne raison C'est pas faux non plus Roh mais ce son Stop Vous n'avez pas d'autorisation Laissez-nous aller dans la salle d'observation Nous devons absolument utiliser le télescope Pour quoi faire ? Je veux mesurer le changement de distance entre inférieure et célestia Le changement La distance entre inférieure et célestia ne change jamais Prendre la mesure est inutile Comment pouvez-vous en être sûr ? Avez-vous pris des mesures de façon périodique ? Eh bien non Mais nous en avons fait une il y a deux ans Ah bah il y a deux ans Est-ce que ces mesures ne sont pas un peu erronées ? Ah bah oui en deux ans Ouais Dans ce que vous dites Toutes les mesures sont réalisées systématiquement conformément aux ordres du chancelier Zosimo Oula Si vous vous approchez de la salle d'observation J'appelle des gardes Bah oui c'est de la 2D En plus les jeux 3D généralement je les tourne bien quoi Donc c'est incompréhensible Lisez au moins ma thèse s'il vous plaît Quelqu'un de familier avec la théorie des crémenlégers Comprendrait de la signification immédiatement Ah les lags ça va me tuer quoi Força Restant derrière c'est quoi votre problème ? Alors qu'est-ce qu'il nous présente là ? Oula Jette tes feuilles ce connard Bâtard de merde Allons-y ils nous enterrent le problème s'ils l'appellent les gardes Ne va pas dehors Kill On trouvera un autre moyen Mais non je veux pas le lag Non pas le lag Pas le lag sacré Oh non je vais devoir re-subir le lag sacré Oh non Et Mais attends mais je suis sorti Et la musique ne lag plus Mais c'est quoi ce bordel ? Enfin bref C'était quoi tout à carme ? Je suis vraiment désolé je vais tout arranger Honnêtement entre les lags et la forêt je m'en... Ah je vais pas vous cacher que je m'emmerde un peu là Ça me fait un peu chier quoi Totalement même Putain Quand tu repenses je vais devoir sortir là ? Pas de soucis man Pas de soucis Pas de soucis Ouais fait des possèges quand même mieux Oh putain on va devoir ressortir les gars Ça va être génial Oh les temps de chargement Mais fermez là aussi quoi Alors j'ai eu la forêt Maintenant j'ai les... J'ai pas de stimulation quoi Allez on va rebaisser le son Parce que là ça va être magique pour les oreilles Attention Un deux trois Attaquons les lags Gallons-y Si ça veut bien charger aussi quoi Pourquoi est-ce que ça me fait sur Thèse de Féternia quoi ? Il y a des lags qui me font peur Bah voilà Ils me font peur les lags Ah ! Je sais pas Je sais plus combien de temps ça dure Ah il y a des lags qui me font peur Qu'un idiot comme lui soit chercheur dans la plus grande institution Qu'il avant de blâmer les autres Peut-être devrais-tu admettre tes échecs Aucun de tes plans n'a fonctionné jusqu'à maintenant Poum 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 Oh ! Ok comme ça Et fais attention à ce que tu dis Qu'il fait de son mieux pour aider Méridie et sauver le monde N'est-ce pas ? Euh oui Alors que faisons-nous ? Il y a un autre moyen de rencontrer le roi Oui Le sanctuaire de Seyfer Nous allons donc prier pour avoir l'aide de Seyfer L'église vénère l'anneau de Seyfer comme symbole de la foi Il doit sûrement avoir remarqué le changement d'aspect de l'anneau de Seyfer Ça marchera cette fois D'accord il n'y a pas de problème Allons-y Le sanctuaire de Seyfer A l'extrême est de la cité Donc on va... En gros Ce sera un peu comme une église quoi Hop on va remettre un petit peu de son Vous profitiez des magnifiques lags Ah mon dieu Ouais j'y vais un peu sur Twitter Allez Dépêche-toi Dépêche-toi Là normalement on sort de la zone il y a des lags Putain Mais pourquoi est-ce qu'il y a des lags aussi quoi Non mais normalement je fais tourner Tekken 6 au max Tekken 6 et God of War Shen of Olympus Je dois voir Shen of Olympus Qui est normalement l'un des jeux les plus durs à émuler Sur PSP Je fais tourner à fond Qu'est-ce que tu viens me faire chier avec des lags sur tes off-hétériens ? Ok Benzu Qu'est-ce que tu viens me faire chier avec des temps de chargement rallongé aussi ? Ça va m'énerver Ça va m'énerver vite Putain Soit Alors est-ce que je peux déjà rentrer ? Putain mais Oh ça me fait chier ces temps de chargement quoi Une pub Ouais c'est bien C'est plus intéressant que ce que je fais là Mais allez quoi Putain 10 secondes Attends ton chargement C'est même pas là Bon Qu'est-ce qu'on fait ? Non qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas moi Parce que là ça devient chiant quand même On continue jusqu'à ce qu'on sort d'affaire rien ou on arrête là ? Merci Itachi merci Parce que la forêt c'est vraiment plus chiant Mais là il y a quelque chose que je peux pas passer Que je suis obligé de subir C'est des putains de lacs de merde quoi Sérieux quoi Nord-Est-Sud-Ouest ouais Donc Est c'est la droite Ah là ? Par la force de jeu c'est pas quoi J'ai sorti en une seconde What ? Bon Attendez Ouais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes accompagné d'une sélection ? Bien sûr que non Vous avez sans doute raison Je vais éviter de faire avoir parce que j'ai déjà assez mal la gorge Si tous les anciens étaient des petites filles comme elles On n'aurait eu aucun souci Enfin Faut pas dire oui Tu vois là ça va La musique est magnifique J'adore cette musique Le vert C'est si joli C'est le vert coloré Représentant le dieu de la création Sey-fer Sey-fer Quickie Ah c'est magnifique Et la musique elle est tout aussi sympa quoi Franchement génial Vous êtes vous dérangé Mais je voudrais parler à l'archevêque Ah bah c'est sûr que c'est l'émulation Ouais c'est malheureusement ça Mais vraiment je sais pas comment ils ont codé l'iso Mais c'est pas super Je suis l'archevêque Galvani Mais excuse Ce que je peux être impoli Je vous en prie De quoi voulez-vous me parler ? Je voudrais vous parler d'un changement particulier dans l'anneau de Cypher Ah Que savez-vous au sujet de la matière noire dans l'anneau de Cypher ? Elle semble augmenter au taux de 300 langues par année Oui évidemment Le sanctuaire est conscient du changement Et ? Je crois que la grande chute se produira à cause du changement produit par cette matière noire Afin la célestère se rapproche de l'une à l'autre La collision a l'air d'être inévitable C'est pas Ça n'a aucun sens idiot S'il vous plaît Pourriez-vous le signer au roi et à ? Comment osez-vous associer la matière noire ? Le signe de la deuxième apparition de Cypher avec un tel désastre ? Oh Que ? La matière noire est une bénédiction ? C'est donc C'est donc pour ça que ma théorie a été rejetée à l'université Saisissez-les Amenez-les au garde Oui monsieur Alors là on est dans la merde totale Sortons d'ici Saisissez-les Ne laissez pas s'enfuir Ils branlent rien Ils sont là Saisissez-les Oh merde Vous plaisantez ? Non non j'ai peur Ah merde Ah merde Elle parlait sa scène Cette conne en plus Reed On fait quoi ? Bonne question Je suis Capitaine Rowan Lamoa De la Guerre Impériale Rendez-vous Toute résistance est vaine Et nous vous donnons rien qu'à la mort Qu'est-ce que vous faites de nous ? Répandez-vous dans toute la ville Sur les échanges du monde Ajeunez-vous devant le roi Et acceptez votre condamnation à mort Ouh là Ouh Condamnation à mort Peine de mort ? Vous voulez dire ? Que faisons-nous ? Entend notre chance en nous révoltant ? Capitaine calmement Réfléchis C'est une occasion pour avoir attention du roi Ah c'est pas con Ouais Et aussi d'être condamné à mort C'est notre seule chance de faire bouger les choses J'ai compris J'espère que ça va marcher Moi aussi Je vous promets que ça marchera Il est pas con le plan quand même Nous nous rendons Qu'est-ce qui va advenir de l'équipe désormais ? Et qu'il ? Quand cela arrivera-t-il ? Quand allons-nous avoir l'opportunité d'inverser le mouvement ? Que va-t-il nous arriver ? On va s'en sortir Pas vrai ? Mince J'en ai pas à croire que l'on se soit fait jeter ici Chut ! J'entendais-vous au-dessus de nous Oh Ah mais c'est le roi Je dois maintenant dicter la sentence Vous nous avez trompé en tentant d'instaurer le désordre et l'agitation de notre pays Qu'est-ce qu'il va faire ? La propagation d'un mouvement de révolte est un crime de la plus haute instance Vous êtes donc condamné à mort Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que veut dire peine de mort ? Sommes-nous en danger ? Ton avis ? La peine de mort ? S'il vous plaît, écoutez ce que nous avons à dire Si vous inquiétez un peu, vous verriez ce qui cause réellement la grande chute On est là qu'il essaie de nous dire quelque chose en criant J'espère que je vous intéresse toujours Ce ne sont que des paroles de criminels rustres et idiots Ça ne sont pas des choses que doit entendre une personne telle que vous Princesse Arend Que disent-ils, père ? Que disent-ils ? Arend, tu ne devrais pas porter attention aux paroles de ces vermines Ton cœur pur en serait souillé Ce ne sont que des brutes grossières et violentes Qui, de plus, vivent dans un monde différent du tien Rouen a de traîner ces Fais-les taire une fois pour toutes Oui, madame Préparez-vous à ouvrir les vannes Oula, je me sens mal Rouen Procédé à l'inondation Oula C'est la merde totale Oh non Elle ne me touche pas Bon Dieu Laissez-nous sortir d'ici Ok, Tachi Ondine Ondine et nous A l'aide Nous avons coulé Je pense qu'on peut considérer les grands crémels comme des serviteurs Ah ouais, c'est branle rien J'ai trouvé Quoi ? C'est sans lutter Nous pouvons échapper à notre destin Donc voilà, j'ai posé la question Si je vous en reste toujours Mais pas répondu Donc je ne sais pas Nous devions plutôt faire face à la mort dans la paix et la tranquillité Putain, ouais Kill, t'es rend naïf Kill Nous n'en sommes pas maintenant Je ne veux pas mourir dans un endroit aussi humide et sombre Surtout la noyade C'est une des pires morts en vrai Ah merci Rock C'est gentil Parce que, bon J'ai déjà senti Enfin, true story Je me suis, bah, pas noyé Bah sinon je serais mort Merci à moi Mais j'ai déjà eu des poumons avec pas mal d'eau dedans Ça fait mal aux poumons Mais un truc de malade quoi Donc j'imagine que ça se remplit d'eau totalement C'est horrible comme mort C'est horrible Regarde au fond Il y a une vanne Une vanne ? Pour drainer l'eau ? Peut-être Plongeons et nous verrons bien Ah ça alors C'est con Si vous avez procédé ainsi hein les gars Eh, attends, c'est dangereux Oui mais quelqu'un doit le faire Ouais ça monte bien Waouh Ok Je vais le faire Merci Red Putain quelle salope Quand même Allez, allez, allez Quoi ? Un quoi ? Ça ne s'ouvre pas Ça ne s'ouvre pas Ah oui Oh Hein ? Où sont qu'il est Meriddy ? Oh, ils sont partis avant nous Partis ? Tu veux dire qu'il Une corde est tombée d'en haut Tu vois ? Oh Hein ? Tu veux dire que j'ai fait tout ça pour rien ? Bah oui Hum, bah Merci de vous réessayer Oh putain Oh Eh, Reed Putain Waouh Ah, ils ont fait tout ça pour rien le pauvre Je suis reconnaissant Votre son temps s'est annulé Remerciez le chancelier Zosimos De l'Observatoire Royal d'Astronomie Vous êtes le chancelier Zosimos Et c'est toi qui a écrit cette thèse Oui, sire Allez-vous, vous mettez un autre, sire Nous avons mesuré la distance entre les mondes Et avons découvert qu'il s'était rapproché de 2000 l'ange Alors, des options Exactement Exactement comme je le pensais Aussi longtemps que nous ne comprendrons pas la cause de ce phénomène Nous ne pourrons accorder le genre final Je suis content que ça te plaise En tout cas, Rock Les autres, je ne sais pas Mais voilà Dans ces conditions, il serait peu judicieux de vous exécuter Mais, mais, merci C'est merveilleux C'est merveilleux Ha, ha, ha Arend Votre majesté Je suis l'entière responsabilité de ces individus Très bien Pensez à rester vigilant Oui, sire Il reste encore beaucoup de choses sur lesquelles enquêter On coopère ? Oui, bien sûr Avec joie Vous pouvez tous rester dans le château pour le moment Ouf, alléluia Merci, sire La chambre d'autre se trouve au second étage de la tour Ouest Partez quand vous voulez Je vous rejoindrai plus tard Ouf, enfin On est bien Oh non Ah, ça va Il n'y a pas de lag C'était ma plus grande crainte Quand je pensais aller sur le château Je pensais qu'il y aurait eu des lags Là, en l'occurrence, il y a des temps de chargement de merde Mais ça va Oh, ça change la princesse Oh, c'est Mimi Il n'y a même pas de douche Sarend Ce sont des vêtements étrangers que vous portez là Ah, c'est cool, ça, Roch Je n'ai pas trop l'avis de Fabien Ni des autres Pour tes off-héternières pour le moment Mais bon Voilà, quoi Je pense que ça plaît S'inviter au château Euh, ouais Ah, il est jaloux Les citoyens, que faites-vous avec la princesse Arend Hein, rien Sortez d'ici Ça sent la jalousie, là Oh, putain Comment il m'a éjecté, le gars Il a fait Comme ça C'est la joie et la bonne humeur Bordel Donc, il m'a dit Au second étage, à l'ouest Pour, euh, bah pour les chambres Tout simplement Les chambres d'hôtes Je n'ai pas qu'il y avait des chambres d'hôtes Dans des châteaux Mais bon Euh Je parle en termes de rois et tout Tu vois Oh, c'est mignon comme place J'adore Oh, ça respire vraiment la joie En tout cas, cet endroit C'est quand même magique Par contre, les temps de chargement Commencent à être chiant Commencent vraiment à être chiant L'immunisation C'est de la merde Pour ça, c'est de la merde L'immunisation Euh, il m'a l'air grand Le château quand même Non Alors, c'est ici notre chambre Oui, non, non, oui Ah, c'est cool Fabien Si ça te fait Euh, oh, putain Le temps Ah, bah voilà nos chambres Y'a que du lit Et moi, j'adore C'est moi et les deux Non, on sait pas de quoi tu parles Il n'y a que du lit Mais sûr que non Ce n'est pas une maison de paysans Forcément, on fourrit leur nez Sur l'autre chambre Ah, c'est une 3D Ouais, c'est vachement bien Mais vous voyez que c'est vraiment Que le début Y'a rien d'exceptionnel au début Encore ici, on n'a rien fait d'exceptionnel Moi, je vous dis Wouah Ah ouais C'est moelleux Édiot aussi Eh ben On se demande Ce qui est doué et moelleux Je suis dégueulasse Je suis dégueulasse Bon, j'essaye au moins De combler un peu ces Allez Ces noirs Écoutez les rôturiers Dorénavant Toute discussion Contraire à la doctrine De l'Empire D'Inferia Ne sera plus tolérée Si vous me débezobéissez Vous serez immédiatement exécuté Est-ce bien compris ? La peine de mort me fait Ok, ok Très, très, très clair Oui Je veux que vous partiez Le plus vite possible Ça commence déjà A puer de paysans ici Oula Ouh Et ben C'est un peu méchant de ça Ah, on a enfin réussi C'est tellement Farok Hein, réussi ? Plus besoin de s'inquiéter Pour le reste Qu'est-ce que les Ossimoths Vont rechercher Ce qui se cache derrière Cette grande chute Et quand ils auront fini Le roi fera ce qu'il faudra La musique est vraiment magnifique En tout cas Au moins C'est déjà ça de fait Je pense qu'on va Pas trop tarder A quitter Inferia Honnêtement Je pense que vraiment Après le passage de l'Observatoire Je pense qu'on pourra Quitter Inferia City Il me semble que c'est ça Deux souvenirs Mais encore Les souvenirs Ils sont vagues Non Pas cet endroit Non C'est l'endroit du lag Ouais C'est ça Rock Mais Reddy Elle sort Les pires sous-entendus C'est ça Ah C'est deux Et moi Le Maud Ah Qu'est-ce que tu veux dire Par réussir Pardon C'est bon ça Allez Tente charge Non Tu prends plus de temps A charger un truc Que construire le mur Entre le Mexique Et l'Amérique Conner J'en ai fini Avec les ajustements Bon boulot Ah je compte des noirs Mon dieu Quel est ton nom ? Kiezebel Cette distance Entre les deux mondes Change Nous aurons à Recalculer Une grande variété De dimensions Kiezebel Tu veux bien nous aider ? Bon En même temps C'est un peu pour ça Qu'il est venu Voilà Là que ça met là Non Moi Bien sûr Il est tout dans le noir Mon Donc j'essaye au moins D'apporter de la bonne humeur Tout ça Parce que je vous jure Ça me nerve Et je pense que c'est le seul endroit du jeu Qui me fait ça Des lags de merde Tout ça Je pense que c'est vraiment Le seul endroit du jeu Qui me fait ça Des temps de chargement Infini Des lags Tout ça Quoi Sombre et humide C'est totalement ça Donc nous avons accompli notre but Notre voyage est fini Maintenant on va pouvoir se reposer C'est pas fini Il mérite de devoir Rentrer à Saïstia Avec les grands kremmels Rentrer à Saïstia Arrête C'est pas encore fini Oh la putain Tu lui touches quoi là ? J'étoffe C'est vrai On a encore du boulot On ne doit pas compter sur le roi Pour qu'il fasse tout lui-même Ah déjà mon account Elle était noire Nous voulons d'abord trouver Comment renvoyer Méridia à Saïstia Facile à dire qu'à faire Ah bah oui Tout ça y est On peut y arriver Si on travaille tous ensemble Pas vrai Méridia ? Exact Merci Pharah Méridia Allons dormir Non Méridia veut rester avec Raid Dormons tous ensemble Oula What the fuck ? Non Pourquoi ? Non c'est non Mais pourquoi ? Bonne nuit Tu vois ? Raid va dormir Ok C'est trop marrant J'adore vraiment La touche d'humour Tel Zoff C'est totalement génial Je vois ce que fait Il Bah il est techniquement Le mec de l'observatoire Ça on le sait Ouais Méridia Elle est trop comique Ah bah oui Elle est trop comique Méridia J'adore C'est une nouvelle technique De drag Drag Bah ouais Elle saute sur lui Elle t'étouffe Tu vois C'est une technique Toute nouvelle AK2017 Hashtag 2017 Nouvelle technique de drag Allez 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 tout 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 voilà ça dure au moins 10 10 secondes j'ai un peu fatigué qu'il prend la relève oui monsieur sais-tu comment procéder oui j'ai appris ça à l'université donc on va de ce moment les avec l'observatoire je pense qu'on va voir vraiment un peu c'est les chute notamment mais un peu là pour observer donc techniquement on va voir un peu on va étudier vraiment ce qui est la cause de la chute redimensionner calculer les dimensions plutôt va voir ce qu'on peut faire à ce niveau là tout simplement aller pop 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 j'ai le temps d'apprendre une langue étrangère. Donc, on voit Célestia... Célestia, incroyable ! Ainsi, c'est Célestia. Ah oui, mais je comprends pourquoi ils disent que c'est le plus grand observateur du monde. Parce qu'ils te réussissent sur des milliers de putains de kilomètres à observer qu'il y a une ville à des milliers de putains de kilomètres, quoi. Ah, ils sont forts. Ah, ils sont forts, les gars. Ils sont très forts. Je comprends pourquoi c'est un observateur de Mad Mental. Allez, dépêche-toi ! Putain. Enfin. Kill. Tu veux qu'on sort d'ensemble, là ? Exactement. Kill. Oh, mes excuses ! J'avais la tête ailleurs. Est-ce que je peux vous aider ? Oui, je me demande. Quel est l'indice qui t'a permis de prédire la grande chute ? Bien. C'était Méridi. Non, je voulais dire, ça m'est venu d'un coup, oui. Ils ne doivent pas encore dire que c'est vraiment une Célestienne. Sinon, ils sont morts direct. Exactement. Je vois. Bon, il faudra que tu m'en dises davantage à ce sujet. Nous devons d'abord finir notre travail. Ils ne doivent pas dire que c'était Sienne. Sinon, ils se sont... Tu vois ? Ils sont coupés la tête. Ou ils sont noyés. Ou ils sont brûlés. Ou ils sont tués. Enfin, dans tous les Kimer, quoi. Ils comptent d'acier à mort, forcément. Allez ! J'ai eu le temps d'apprendre des langues étrangères. J'ai eu le temps de finir mon stream. J'ai eu le temps de finir trois jeux. Tant que tu fasses le temps de chargement. Je comble le blanc pour laisser passer le noir. Bref. Ah, enfin. Mon Dieu. Je pense que Kidd a dû travailler toute la nuit. Il a peut-être trouvé quelque chose. Ah, bah le voilà, le petit Kidd. Kidd. Alors, tu as trouvé ce qui cause la grande chute ? Pas encore. Mais on y est presque. Je savais que tu ferais ton maximum. Tu dois être fatigué. Tu devrais dormir. Chut. Quelqu'un arrive. S'il vous plaît, si la reine vous voit ici. Je vous en supplie. Je souhaiterai parler au roturier juste une fois. Oh. Ah, c'est un princesse. Vous êtes tous réveillés. Ah, le son. Ah. Ouah, le son, mais il est malade. Attends, je vais baisser un peu. Quel honneur s'est fait réveiller par la princesse en personne. La raison pour laquelle... Je lui ai demandé de me laisser venir. J'étais inquiète à votre sujet. Exactement. Je suis bien d'accord. Merci de penser à nous. Grâce à vous, nous avons pu nous reposer un peu. Vous êtes jolie. Plus jolie que le versoyer dans le sanctuaire. Quoi tu ? Espèce de petite effrontée. Merci. Je suis Arend, la princesse d'Inferia. Arend ? Je suis Méridi. Le roi va faire une importante déclaration dans la salle d'audience. Normalement, seuls les noms sont invités. Mais Chausselier Zosimus vous en donne l'autorisation. Si vous n'avez pas d'objection, venez. J'ai le temps de boire 5 bières belges le temps que j'ai le temps de chargement se termine. Ça, c'est sûr. On remet un peu de son. Voilà. Voilà. Donc, on va se rendre visiblement à la salle du roi. Le temps que les temps de chargement nous le termine, bien entendu. Allez. J'espère que malgré tous ces bugs, tout ça, toutes ces merdes qu'on a sur Inférieur. Voilà. Je pense que c'est vraiment sur Interien que j'ai que ces soucis. Il n'y a vraiment que sur Inférieur. Inférieur, inférieur, tu m'étonnes. D'autant que ça fait son chargement et tout. J'espère que cela, il vous plaît quand même. Enfin, j'espère que c'est quand même le seul. Parce que si c'est ça durant tout le long du jeu, ça ne va pas aller pour finir le jeu. Ça va être extrêmement chiant, quoi. Mais il me semble que c'est qu'il me le fait vraiment qu'à Inférieur, quoi. Enfin, encore la première ville, ça allait, quoi. Ouais, ça allait. Il y a des temps de chargement dit normal. La forêt, ça allait aussi, quoi. enfin, bref. Du coup... Putain, même le menu pose. Dégage, il est à moi. Exactement. Ah, bah voilà ! Ça dure une seconde, là. Je voudrais encore parler un peu avec eux. Vous ne devriez pas, votre majesté. Ah, j'espère, parce que c'est... Moi, ça me gêne pour vous, vous voyez. Ça me gênera pour vous, tous ces lacs, tout ça, quoi. Citoyens ont été ennemis car il s'agit d'une situation de crise. Ce n'est pas un cas habituel. Une crise ? Nous sommes en crise ? Euh, eh bien... Qu'en reviendra-t-il ? S'il était ici, nous n'aurons pas à nous inquiéter. Hum... Oh, j'aimerais tant le revoir. C'est vraiment un grand chevalier. Cependant, je suis sûr que ma lignée, ma fidélité et mon courage sont aussi impressionnants. Moi, je suis prêt à voyager jusqu'au bout d'Orbussac pour un princesse. Je dois y aller, maintenant. Je ne voudrais pas être en retard et fâché, mais au revoir. Au revoir. Ah, j'espère. J'espère que c'est cool, quand même. Je me demande ce que le roi va dire. Probablement son plan concernant la grande chute. Ils ont besoin des grands kremels. Maintenant, on sait. J'en ai discuté avec le chancelier d'Ossimus, mais je ne sais pas s'il arrivera à rassembler suffisamment de preuves. Ça risque d'être chiant s'il n'y a pas assez de preuves, quand même. Là, c'est rapide. C'est bien. Longue vie au roi d'Inferia. Longue vie à l'Empire d'Inferia. Longue vie. Enfin, bref. Écoutez-moi bien. Vous tous, Inferia fait face à un terrible danger. Ah mon dieu ! L'Observatoire d'Astronomie a effectué une enquête sur la situation. Un plan a été mis en place ce matin. Tout va... Tout va vous être expliqué, chancelier d'Ossimus. C'est à vous. Oui, votre majesté. Yes, majesté. Tout va péter ! Les deux membres de Célestia et Inferia se rapprochent l'un de l'autre en ce moment même. D'après les mesures effectuées, à l'Observatoire, on peut prévoir un impact d'ici 100 sommes. Nous croyons qu'un complot de Célestia malveillant est la cause de cette situation. Dans la disparition de nombreux désastres qu'ils nous ont infligés auparavant, ils projettent d'annihiler le monde entier. Nous promettons de tout faire pour nous opposer à cette campagne de destruction Célestienne de toutes nos forces. Mais bon, on ne fait rien, préparons-nous. Sur les anciennes Saintes Écritures, il existe ce que l'on appelle le pont de la lumière. C'est le seul moyen connu d'aller à Célestia. Si nous arrivons à trouver le pont de lumière, nous pourrons envoyer l'une de nos troupes d'élite à Célestia. Donc c'est vraiment les Célestiens qui veulent... Ouais, mon repos. Je m'attends à un soutien sans faille de votre part en ces temps de crise. Nous m'entendrons au barbare Célestien de la vraie force de l'Empire d'Inférieure. L'envie, voilà, bref. Cette réunion est à journée. Hum, on est dans la merde. Parce qu'on a quand même une Célestienne avec nous et que c'est pas vraiment en fait le but des Célestiens de nous envahir, mais... ouais. Enfin, quoique, au début, on a quand même un Célestien qui voulait tuer Mérédie. N'oublions pas. Donc là, c'est quand même assez chaud, quoi. Mais bah, non, 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 ce n'est pas vrai. Hé, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux pas y croire. Arrêtez de dormir, nous avons rejet. Ah ! J'en soyez les Ossimos. Que se passe-t-il ? Hier encore, n'avez-vous pas dit qu'il n'était impossible que quiconque puisse causer de la grande chute ? Qu'il... Vous pourriez devenir un excellent hérudit plus tard. Mais d'abord, rendez-vous compte que l'université doit aussi obéir à la volonté du roi. Oula. Ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce que le pont de la lumière ? Où est-il ? C'est un pont de saïsse qui a été découvert il y a environ 30 ans. par un mage crémé d'appeler Balir. Nous ne savons pas encore où il se trouve. Alors cette personne est allée jusqu'à Seistia grâce à ce pont de lumière. C'est incroyable, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Ce n'est pas étonnant que vous ne le sachiez pas. Il n'en est jamais revenu. Merde. N'avez-vous pas déjà assez prolongé votre séjour ? T'es chiant, toi. Vous avez servi votre cause. Quittez le château immédiatement. Non, la capitale du lag ! Ah ! Quelle horreur ! La capitale du lag ! Non, lag, sa main, tu me casses ses oreilles ! Ah ! Mes oreilles ! Ah ! Prenez ça ailleurs de ma vue. Oui, on veut dégager. C'est une carte d'embarquement. Avec ça, vous pourrez embarquer sur tous les navires d'inférieur. Ah, c'est cool, ça au moins. Ce genre d'objet n'est pas destiné aux gens du peuple, normalement. Vous devriez être connaissants. Ah ! Ah ! Mon Dieu ! Mes oreilles ! Elles sont mortes ! Mortes et enterrées ! Ah ! Donc vous croyez vraiment que les séistiens ont déconché à grande chute ? Bien sûr, c'est ce qu'affirme le roi. Vous ne trouvez pas ça bizarre que ces barbares de séistiens puissent faire ce genre de choses et pas les infériens ? Vous êtes en train de dire que le roi a tort ? Attention à ce que tu dis... Non, non, bien sûr que non. Je dois y aller maintenant. A bientôt. Ah ! Mes oreilles ! Hé ! Vous ! Attendez. Oui. Bonjour. Allez. Dis-moi qu'on va aller à un endroit où ça ne va pas laguer. Je ne sais pas pourquoi je fais un ASMR. Parce que j'en ai marre de gueuler que ça lague. Sûrement. Putain, merde. Dépêche-toi. Dépêche-toi. J'en ai marre de ces temps de chargement. Ça, quand ça me perche, j'ai hâte de quitter un férien. Comme ça, on n'est plus là. Et puis voilà. C'est vraiment le deuxième live de l'ennui complet. Mon Dieu. Je ne savais pas que ça allait être à un niveau assez légendaire. Ah non ! La capitale du Langue ! Holy shit ! Puisque le roi ne nous aidera pas, je pense que l'on n'a pas d'autre choix que de le faire nous-mêmes. Ah bah tiens. Sans déconner. Tu es sérieuse ? Équipérons les Grands Crémels et allons ensuite à Céestia. Bien. Nous savons que le pont de lumière est le passage pour Céestia. Il ne nous reste plus qu'à rassembler des Grands Crémels. Ah ! Qui est revenu ? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. Qui est-ce qu'il est en retard ? On y va. Euh bien... La vaille, c'est merde. Il dit pourquoi ne pas aller au port d'infériel et utiliser la carte d'embarqueur non ? Abonnition. Allez. Oui. On va quitter infériel, les gars. On va quitter infériel. Allez. Please. Please understand. J'ai juste envie. Euh... Ouais. Hop. 80%. Ouais. Celles sont habituels. J'ai envie de quitter parce que ces lags de son commencent à minérer. Mais en plus, ça joue sur les temps de chargement. C'est ça qui est marrant, quoi. Ça joue sur les temps de chargement. Quand t'as des lags comme ça, ça joue sur les temps de chargement. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Allez. Please. Continue. 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 Voilà. Alléluia. On va quitter infériel. Fuck you. Ah. Le jeu est fluide de nouveau. Mon dieu. Ah. J'ai l'impression de jouer à un autre jeu d'un coup, là. Mon dieu. Ah. Mon dieu. J'ai l'impression de jouer à un autre jeu. C'est génial. Ah. Alléluia. Mon dieu. Un combat... Un combat fluide. Mon dieu. Je joue à un autre jeu, là. Ah. Alléluia. Est-ce que ça ne fait pas du bien, ça ? Est-ce que ça ne fait pas du bien, tout ça ? Oh, mon dieu. Ah, c'est so good. Allé. Hop. On va défoncer du Thug et des sorciers. Ouais. Parfaitement. Oh, vous faites mal, hein. Quand même. Voilà. Parfait. La crèmelle aussi monte de niveau. C'est quand même bien. Hop. Port d'Inferia. Ah, la musique est cool. Si les nœuds peuvent aller plus loin. Nous avons un laissé passer. Vous voyez ? Un laissé passer signé par le roi. Vous pouvez y aller. Yeah. C'est cool, ça. Allez, le pêcheur. Il n'y a pas de navire, n'est-ce pas ? Bah, non. Mais tu me vends des trucs ou quoi, connard ? Euh... Oui, en soit. Euh... Ah oui ! Je pense que... Ouais, il est là. Le mec. Ouais, voilà. Ça se voit un peu, hein. Maintenant, il faut regarder un peu les textures et honnêtement, ça va. Je suis des mystérieux supercristards. Je vais te montrer comment faire un poisson cuit à l'étouffée avec une sauce saumâtre. Mon dieu. Le poisson cuit à l'étouffée a quatre ingrédients. L'encorné, le chou, la salade et le radis. Reçu des ingrédients du poisson. Mon dieu. Ou au pire, je peux le pêcher, je m'en fous. Tu vois ? Le mec, le gros tel, quoi. Au pire, je peux le pêcher, je m'en fous. Oh, le bateau. Ah oui, c'est magnifique le bateau. Ce navire rentre à Minch. Que dérive ou d'y aller ? Minch, hein. Grède, ne me dis pas que tu veux rentrer à Rachan. Non, ce n'est pas ce que je pensais. Inspecteur Gadget. Ah bah non, ce n'est pas ce bateau. Raclure de bidet que je suis. Ah oui, il y a plusieurs bateaux, c'est vrai. C'est très bien pensé d'ailleurs, ça. Comment est-ce qu'on va en bas ? Je ne sais plus, c'est pas grave. Sinir va à Barol. Veux-tu monter ? Barol. C'est au nord d'Inferia. C'est une vie d'agité. Hmm, c'est une bonne idée pour obtenir plus d'informations sur le Grand Kremel. Prendre ce navire pour aller à Barol ? Oui. Oui, s'il vous plaît. Nous voulons y aller. Nous partirons bientôt. Dépêchez-vous de monter à bord. Allons-y. Kill. Hmm. Tu oublies quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas y aller. Quoi ? Quoi ? Comment ça ? Le chancelier Zosimus m'a demandé mon aide pour trouver le pont de la lumière. Tu n'es pas sérieux ? Tu vas soutenir l'effort de guerre ? Tu te fies toujours à eux après ce qu'ils ont fait ? Baby. C'était mon rêve de travailler à l'Ontario Royal d'Astronomie. Parfait. Fais ce que tu veux, Kill. Au revoir. Oh, comme ça ? Quoi ? On va le laisser y aller, Pharah ? Que pouvez-vous nous faire ? C'est sa vie. Oh. Eh, nous pouvons le faire nous-mêmes. Aucun problème. Il est temps d'y aller, non ? Monter ? Ah, oui, monter. Oh, mais il quitte comme ça, le mec. Oh, sans pression, quoi. Il ne se dit pas, ouais, on y va plus tard que ça, non. Quand même, quoi. Allons, Méridi ? Oui, ok. Ah, ouais, c'est chaud, quand même. Reçu l'équipement de Kill. Ah, bah, oui. Du coup, c'est chaud, quoi. Voilà, donc, les voyages en bateau, ça va se passer comme ça. On peut tourner la caméra, si on veut. C'est marrant. C'est comique. Ça s'apprécie beaucoup. Je demande ce que Kill est en train de faire. Si elles sont devenues réalité, il vit probablement son heure de gloire. Méridi, pardonne-le, qu'il a aussi des choses à faire. Méridi le pardonne, mais... Méridi, c'est Estienne. Et peut-être Kill deviendra-t-il son ennemi ? Ah, pas du tout. Vraiment ? Non ? Kill veut juste apprendre beaucoup de choses. Il ne sera pas ton ennemi. Fais-lui confiance. Confiance ? Eh, t'es réveillé ? Je réfléchis. À quoi ? Rien. Non, c'est mignon ces petits passages comme ça. Je ne vous spoilerai pas sur d'autres moyens de voyager, de naviguer, mais honnêtement, ça va être cool plus tard. Ça va être vachement cool. On va arriver à bon port, comme on dit. On peut voir un petit peu la globalité de la carte, comment ça se passe un petit peu aussi. Vous voyez que ce n'est pas une petite carte qu'on a quand même. C'est vraiment un grand monde qu'on a. Allez, arriver à bon port. Ça fait du bien. Mais il va, quelle odeur agréable. Je dirais des odeurs décieuses. Je demande qu'est-ce que c'est. Ah, roc, on ne sait pas. À voir. Vraiment, Henri. Tu es un vrai glouton. Mais c'est vrai que ça sent bon. Ah, c'est bien. C'est peut-être... Oh. Oh, ça fait du bien. Oh, c'est mignon comme endroit. C'est vraiment magnifique. Oh, les beaux petits poissons, là, comme ça. Oh, j'ai volé chez le marchand. C'est trop bien. Ah bon, porc, ah là là. Mon dieu. Poisson, Fred. Il n'est pas froid, mon poisson, c'est ça ? Alors, on va en acheter un petit peu. Merci. Cuisineux. Est-ce que je peux faire du poisson ? Ce serait bien. Un ragoût à la mer. En gros, c'était un ragoût à la mer. Ils avaient échoué. Ah, mais oui, mais merde, caraclure. Du coup, je n'ai pas autre chose. Euh... Un pot. Quoi ? C'est quoi, ça ? Ouais, bravo ! Connard ! Putain, mais je n'y avais pas, moi. Mais je n'y avais pas pour ça. Mais merde ! Oh non ! Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, monsieur. Je ne pouvais pas savoir, moi. À côté, je pensais que le ragoût était bon. Voilà. Oh, mon dieu. Allez, on va aller dans la petite ville ici. La petite ville de... Cité Marchande, Barol. Ah, ça, c'est un excellent endroit. Beaucoup de magasins ici. Tout est si attirant. Ne vous éloignez pas. Ce bon parfum doit être... Reed, ne t'éloigne pas. Mon putain, ça donne faim, ce truc. J'ai si faim. Ah, mais cet endroit, il est vraiment cool, en tout cas. En plus, la musique est vraiment excellente. On va vendre cette peinture. Ouais. Bref. Mais justement, les mémoires des morts. Les gens visitent cette ville chaque jour. Et puis la quittent. Oh, Aranori Grill. Oh, putain. Vous voyez que c'est marrant. Ils sont vraiment assez affilés en cuisine. C'est vraiment un endroit super cool. Vraiment, le jeu, il est magnifique. Ce n'est pas faux, Rock. Ce n'est pas faux. On a bien les CPS des coups de rentrant. J'avais parfaitement en cuisine. C'est vraiment la cité où tu bouffes bien, quoi. Tu vas te connaître en cuisine, on dirait. Je ne vais pas suivre. Compris sur la gourou. Sur la bien-être. Terre, douce en soi. Bon, soit qu'ils définissent le plat, quoi. C'est le plat du chef. Et voilà. C'était lui. Le vieux gouton, c'était lui. Je suis le mystérieux super Christophe. Je vais vous montrer comment faire un succulent steak. Oh, mon Dieu. Un steak. Vous avez appris comment faire un steak. Le steak a trois ingrédients. Viande d'ours, carotte et pommes de terre. Un steak, c'est une viande, monsieur. Ce n'est pas un ensemble. Bref. Regarde, c'est pour le steak. Bref. Je ne savais pas que le steak, c'était une viande d'ours. Alors, tous les jours, on mange de l'ours, les gars. Attention. Retenez bien qu'on mange de l'ours, tout le temps. Lol, quoi. Voilà. Il y a du pichon. Il y a du pichon. Il y a du poisson. Une viande d'ours. Mon Dieu. Un bon gros ragoût. On va bouffer plein de choses. Ah, il serait un alcoolique, hein. Ah, on tombe vite, hein. Dans la déchéance. On tombe assez vite dans la déchéance. Mais putain, ça rapporte énormément, ce truc. Et ça ne me sert plus à rien. Je vais quand même garder des trucs pour kill, hein. Quand même. Je ne vais pas tout lui vendre à kill, quand même. Ce serait un peu dégueulasse. Il nous a bien abandonné, donc bon. Enfin, bref, non. L'ours ou le cheval. Il faut choisir. Ah bah oui, c'est sûr. Donc, normalement, j'ai tout. Pour une... 1 sur 15, ouais. Déjà mangé. Déjà mangé. Ah, tout le monde a déjà bouffé. Ah bah. Une salade composée. Déjà mangé. Et quoi, mais vous avez... Mais ferme-la. Je n'ai pas mangé, ça. Mais ferme-la. On va visiter plus en détail. Elle est magnifique, la ville. Franchement, magnifique. Bonjour. Eh, messieurs, voulez-vous me défier dans un cours d'arithmétique ? Oui. Oula, c'est quoi l'arithmétique ? Mon réponse, voulez-vous entendre les règles ? Donc, c'est un mini-jeu. Il y a trois piles de pierres. À chaque tour, vous prenez des pierres. Ceux qui prennent la dernière pierre gagnent. Ah, d'accord. Ah ouais, je vois. Vous pouvez prendre une à trois pierres par tour. Avez-vous compris des règles ? Oui. D'ailleurs, vous pouvez quitter le jeu avec Ron pendant votre tour. En pleurage, je quitte, quoi. Alors, commençons. Commençons en premier. Oui. Ah, je pensais que ça se voyait comme ça. Alors, on va prendre la troisième. Trois. Mon tour. Une pierre, non, pile une. Donc, on va en retirer deux. On va en retirer trois. On va essayer quand même de faire attention quand il va les retirer ici. Donc, ouais, là. On va en retirer trois, ouais. Il n'est pas con, le con. Le con, ouais. Sans pire, c'est ainsi. Il n'est pas con. Ah, il m'a battu. Il m'a battu. Il m'a battu. Ah, il m'a battu. Merci, au revoir. Ah, bien joué. Bien joué. Franchement, bien joué. Bon, au moins, on aura tenté. Les armes lourdes. Attention. Ce n'est pas des armes. C'est des armes lourdes. Attention. On ne rigole pas avec ça. Partisans. Au moins, le nom est clair. Bon, j'ai une épée bâtarde. Fiole run. Et puis, en sortant, on fait exactement ça. Allez. On va acheter plein de bonnes choses. Gants épines. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ouais. Putain, le bracelet, il coûte cher. Ah ouais, il coûte super cher, le bracelet. Putain. Waouh. Assez chaud, quand même, le prix. Du coup. Ouais, non, le partisan. Non, 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 c'est de la merde. Attends. C'est de la merde, le partisan. Je ne vais pas me partiser avec cette connerie, non. Hors de question. Voilà. Une bonne vieille épée. Une épée de merde, mais une épée quand même. Ah bah voilà. Putain, 425. Mais putain, mais ça... Waouh, la montée, mon gars. Ah ouais, c'est chaud. La montée que ça te fait. Et ça ? 321, ouais, ça va. Tiens, j'ai une, là, c'est le gros truc, là. Oh, 500. Il s'est fait d'oiseau. Putain, waouh. Non mais ça te fait une montée de malade. Mais ça te fait une montée de malade. Eh bah, j'ai bien fait d'investir. Ah bah, c'est génial. Franchement, là, on est bien. Techniquement parlant, on est bien. Euh, ouais. Alors. Je regarde, hein, éventuellement, ce que je pourrais vendre pour avoir de moult YouTube monnaie. Pas grand chose. C'est pas grave. Je pense qu'on est bon. On pourrait acheter plus de choses, techniquement parlant, mais bon. C'est quand même déjà assez bien. Allez. Hum, c'est vraiment un bel endroit. Je vais vous dire ça à chaque section. Ça semble louche. On se ferait mieux de ne pas nous impliquer. Pharah ? Une Melto, cette Pharah. Trop tard. Hum, qu'est-ce qu'il se passe ? Que voulez-vous ? Hors de mon chemin. Non, je n'irai nulle part. Ne pensez-vous pas que c'est pathétique pour un adulte à frapper un enfant ? Oula, a frappé un enfant ? Mais quel enculé de ta race tu es, toi ? Qu'est-ce que vous racontez ? Regardez, il est par ici pour. Oh, oh, oh. Il était en train de m'accuser, mais je ne suis qu'un enfant. Oh, 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 oh. Oh. Mais que faites-vous ? Oh. Putain, wow. Bien fait. Hein, que... Putain, je suis passé d'une situation triste à une situation marrante, là. Vous l'avez laissé s'échapper. Ce gosse n'est qu'un voleur. Pfff. Hein ? Mais ce n'est qu'un enfant. Les moindres enfants resteront mauvais. Et dire qu'aujourd'hui, nous ne l'avions pas frappé. C'est quoi votre problème ? Eh bien, je ne savais pas. C'est quoi votre excuse ? C'est vrai. Nous voulons être remboursés. En l'air pensant, nous pourrions vous employer. Nous sommes désolés, vraiment. Nous venons tout juste d'arriver. C'est une excuse lamentable. C'est vrai. Ah, qui c'est ? Article 87 de la loi Commerce d'Inferia. L'employé est en vigueur quand les deux personnes sont d'accord. En d'autres mots, vous ne pouvez pas la forcer à travailler avec vous sans son consentement. Vous avez un problème ? C'est la loi du roi. Ok, ils sont à 1,5 clé de l'ange sur la voie publique. Cela équivaut à 3 ans de prison ou une amende de 1000 gales. Et en plus de cela, le prix est doublé. Il n'y a aucune excuse pour de telles violations. Putain, le gars, il parle bien. Bon, puni en avant, vous devriez... Vous devriez... Ah, peut-être devriez-vous suivre la loi, vous aussi. Vous ne pensez pas ? Ok, ok, s'il vous plaît. Oubliez ce qui s'est passé. Comment il l'a démonté, là ? Nous sommes saufs. Je crois. Mais les gosses, c'est bien. Ferah, un, deux, il faut retourner quand tu ne sais pas ce qui se passe. Désolée. Attendez. Merci beaucoup. Mon nom est Farah, s'il vous plaît. Laissez-nous vous récompenser. Je suis Ras. C'était amusant. C'est moi qui devrais vous remercier. Farah a reçu le titre d'insouciante. Non, c'est vraiment ça. Ça joue avec l'humour, c'est quand même marrant, quoi. Ah non, pas encore. Ah, ça va. Je te remercie de m'avoir aidé. Merci. Quand j'ai vu ce garçon se faire harceler, je n'ai pas pu rester là à regarder sans rien faire. Es-tu toujours si simple d'esprit ? Hein ? Elle a toujours été ainsi. Bien, je suis désolé. Je suis désolé pour tous ceux qui t'entourent. Donc, tu me comprends. Tu comprends tous les problèmes que j'ai. Depuis quand je te parle des problèmes ? Oula. Je ne sais pas pour où. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'une telle chose arrive. Quand elle voit un enfant se noyer, elle saute à l'eau et se noie à son tour. Est-ce que les gens qui savent à peine nager font de même ? Ah, et il y a aussi qu'elle se sentait attristée par un ours plégé qu'elle... As-tu fini ? Pourquoi tu ne ressasses toutes ces histoires ? Parce que je veux toujours tout arranger après ton passage. À chaque fois. J'ai apprécié le repas. Méridie aussi. Tu m'as l'air de t'y connaître en loi. Quel est ton métier ? Un pot ? C'est un pot en métal double. Décoré pour la famille royale. Du temps de la civilisation ménique. Normalement, il y a 10 000 gales. Pas de souci, Fabien. Pas de souci. J'espère que ça va, en tout cas. Je te le fais un 5 000. Serais-tu vendeur ? On peut dire ça. C'est une occasion en or. Cette beauté fut trouvée lors de l'exploration de la caverne sylph. Caverne sylph ? Ah ! C'est une grotte à l'ouest de Barol. Ses dessins à la surface du pot en sont la prêve. Emmène-nous. Ce pot. Je n'en vais pas. Peux-tu nous indiquer le chemin pour se rendre à la caverne sylph ? 50 000 gales. Oula, putain. Si vous me donnez 50 000 gales, je vous indiquerai la route pour la caverne sylph. Non. Je ne peux pas payer une telle somme. Dans ce cas, je vous le fais pour rien. Je pensais déjà retourner bien avant l'arrivée. Tu vois, on aurait payé 50 000 gales, on se serait fait troller la gueule comme pas possible. Merci. Quand vous serez prêt, rejoignez-moi en face de l'auberge. Je m'y rendrai après avoir réglé quelques affaires. Rasse. Je me demande Quelle est cette agréable odeur qui entoure cette ville ? Oh, ça ? C'est le parfum des fleurs d'Oni. Est-ce la fleur du chapeau d'Oras ? Oui, c'est ma fleur préférée. Donis. Bien, je vous retrouve tout à l'heure. Nous devrions y aller, nous aussi. Eh bien, écoutez, on va doucement y aller. Je pense qu'on a des bonnes armes. Je pense qu'on est à un bon niveau, plus ou moins. C'est bien. C'est très bien. L'auberge, par contre. Où est-ce qu'il se trouve ? On va peut-être sauvegarder un petit coup. Ça va faire du bien. L'auberge. L'auberge auberge. C'est une effrayante force. Mon Dieu, quelle horreur. C'est une race devant l'auberge. Oui, mais elle est où, ton auberge ? Non, bon, d'accord. En fait, race est une victime. Ah, mais c'est sa gosse. Performance, oui. On va voir comment il a fait. On demande d'égal. Ça va le coup, hein. Non. Performance magistrale. Quoique. Ça va, c'était pas dégueulasse non plus. On a tué du besoin. C'est là, on fait pipi. Non, il y a... Mais c'est pas mal. C'est pas dégueulasse non plus. Ok, donc race est là-bas. Race. Oh, il va. Fais attention. Oh. Qu'est-ce que c'est ? C'est la même lumière que toi, Aride. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Cui, 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 cui. Cool. Race a du fibril aussi. Partons ensemble. Pour sûr, ensemble. Du fibril. Mais quelle est cette lumière ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit. Allez, on y va. Reed. Ah, ok. C'est louche. Du coup, on a race dans notre équipe. Donc, quelqu'un de vraiment stylé. Vous voyez que son design est vraiment cool. Race, c'est quelqu'un de vraiment cool. Sur ce, moi, je vais vous laisser un petit instant. Je vais aux toilettes. Donc, moi, je vais vous dire à tout de suite, les gens. Tout d'entre vous. Ça, je vais vousiner. J'insclaughs par pocket. J'insc捲. disks, j'insc rin. Tout d'entre vous. Mais où je vais, on va ? Je vous chce. J'insc. ło. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... Me revoilà... ... 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